C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais! Tu l'as fait fouiller? Bon la clou! Bon ben c'est... Mais moi y'ont donc! On va reparler de l'UFC si ça peut t'aider! Bah j'ai peur! Non 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 ça va, c'est juste parce que j'avais demandé à le dire mais là il venait de parler, fait qu'en même temps je me demandais on le reprend, on se tue pis... Ok ok. On regarde tout ça là by the way là. Ok parfait. Bon ben bienvenue dans ce broadcast qui épisode 145! Yes! 145! Yes! Yes! Comment se passe votre quarantaine les gars? Je travaille? Ça va bien à la maison, je l'ai d'ailleurs tantôt fait ça je disais j'ai fait un statut sur Facebook pour dire que je m'en viens faire un podcast et ce que j'étais sûr qu'à l'arrivée est arrivé le moment. Mais là vous allez pas vraiment être... Ben oui on va vraiment... Pour être des précautions là vous allez être physiquement un près de... Oui! Finalement j'ai juste... On va tout te le filmer pour le prouver... Non pour être étudiant Oui 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 Je commencerai par... Oui 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 Faites tes calistes d'affaires pis je vais faire les miennes! Ben oui oui oui... Non non c'est ça, on va peut-être recevoir des menaces de mort Et quelqu'un qui va vouloir venir nous toucher d'en face quelque chose... Est-ce que ça se peut? Ça se peut! Ça se peut! Ben je vais en profiter pour remercier nos patrons Les gens qui sont à Alex Soros, Alexis Ferrandou, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin, Kevin Morin, Nicolas Côté, Nicolas Montmini, Pierre-Luc Poquet, Sam Bombardier, Ticasse, que je sais pas son nom... Ticasse! Xavier Bonothérien, Yann pis... Ben Yann, c'est Yann Tivierge pis Yves Létourneau! Yes! Ben merci à tout le monde de donner généreusement, c'est vraiment gentil! Ah vous avez des donateurs? Ben oui 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 oui! Moi je suis pas de cash, je donne pas une saine, je me sens tellement cheap là! Ben non, je te comprends moi avec, je donne pas une Chris de saine qui mange de la marde! C'est ça au podcast pis ils donnent pas de saine! Je donne assez de temps moi aussi, je donne pas de saine! On va pouvoir faire les t-shirts avec ça là, je vais le mettre de côté l'argent du Patreon là, j'ai fait une enveloppe! On va pas faire du merch si y'a de quoi qui va s'en venir! Oui oui oui! Mais on va vous le vendre mes tabarmacs! Ah oui! Le gros prix! 50 piastres le t-shirt! Ah oui! C'est une crise économique pour tout le monde! Ah oui! On va faire des éditions limitées, 1000 piastres le t-shirt, ça va garrocher à la porte tu vois! Ah oui! Faudra trouver une manière par exemple, ben j'imagine on peut les envoyer par la malle! Ah, peut-être! Ça coûte quand même cher! C'est comme une question! C'est ça en fait! C'est ça en fait! Ouais! Tu torches le cul avec les chandelles! Fait 2000 piastres, ça prend quelque chose de spécial! Ben oui! Nos chandelles sont ben pleins de dash! Let's go! Si y'en a qui veulent mon eau de bain... C'est plate, t'es pas assez sexy pour ça je pense! J'y ai déjà pensé si t'as pas vendeur! Ça fait tellement 2019! Oh wow! Des chandelles parfumées à ton trou de cul, ça serait malade! Ben oui! Non, avec la forme! T'sais comme il y a son empreinte dessus! Avec la mèche qui sort au milieu! T'es comme moi! Un souvenir personnalisé! Ça va avoir l'air d'un flashlight de trou de cul un peu la chandelle genre! Ça va être malade! Ah oui! Ben si on fait ça, on fait celle-là d'Alex! C'est good! Ah oui! On va mouler ton colon! L'autre jour, je gaisaisais à ma belle-mère si on parlait en FaceTime et on était comme toute la famille de ma blonde et tout ça! Puis là, on jasait! Puis là, sa mère, elle me dit de quoi? En tout cas, je m'en rappelle plus c'est quoi! Puis je l'ai regardé et j'ai dit de toute façon pour ta fête, je voyais qu'il te donnait un moulage de mon pénis! Son père m'a regardé! Euh... C'est une famille proche! Oh oui! Ça fait que c'est lui, ton nouveau chum! Hey, je lui offrais mon bat à ta mère! Ah oui! Eux autres, la quarantaine, c'est border légal! C'est bizarre! Non mais toi, après, elle t'aime plus quand tu viens à la maison, t'as-tu faim? Il était... Comment? Tu t'en es servi? OK! Pourquoi ça s'appelait, chérie? Ah oui! Ça venait de même! C'est parfumé aussi! Ah oui! Ah, c'est dégueulasse! Oui! OK! Je vais présenter l'équipe à la console de M. Alexandre Phillips! Yeah! M. Philips! Bonjour, bonjour! Yes! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Je suis très content de voir avec nous cette semaine M. David Valdemou, bon cœur et Guillaume Godet! Oui! C'est cool que t'aies scrappé mon nom! Merci Guillaume Godet! Ah! T'es un bon pointé et tu sais pas qui est le gars, là! J'ai hésité, mais je pense que j'avais raison! Qui est qui? Un des gros barbus, là, tes caractéristiques, ça va, tu te trompes pas! Hey, O.P. Avant de faire un sujet d'intro, tu dis que tu voulais porter volontaire pour une pinotte? Oui! Ah! Tu veux passer tout ça? Même, on dirait qu'on va faire de la drogue! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Guillaume, salut tous ses collègues de travail! Exactement! Non, mais juste pour... On va juste expliquer... Attends, j'vais juste... J'vais juste partir une vidéo, là, parce que c'est-ci, man, ça va valoir la peine au moins que ce soit... Là, euh... Est-ce que c'est, en fait... Parle pas avec tes mains? Vas-y, direct... Oui! Direct de même! Plus avec le coronavirus, il y a à peu près 22 personnes... Pour ceux que ça passe au moment, là, en fait, c'est... Pour moi, ça va le tuer, probablement! Ouais! Ce qui se passe en ce moment, c'est le... Oh shit, ils viennent de le prendre! Ok, c'est le Tube of Terror, 13 millions sur l'échelle de Scoville, 5200 fois plus fort que la série rachat! Donc, on va regarder la réaction, Guillaume, comment tu te sens? Ça va bien? Jusqu'à l'heure, tu peux encore parler si ça veut... Tu peux encore parler? Ouais, attends 30 secondes! Ouais, attends 30 secondes! Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient! Fait qu'il laisse d'argueilleux! Ça s'en vient, ça s'en vient! Ok, il est trop tard! Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas de pain pis y a pas de lait! The Tube of Terror, baby! C'est la même chose qu'on a faite la semaine passée! Là, c'est fort! Oh, là, c'est fort! Là, c'est très fort! Prends une gorge d'eau à ça! Ouais! C'est le temps de poser des questions salées, là! Let's go! As-tu déjà été abusé? Je commence à pleurer, mais c'est vraiment en lien avec la pinote, là! C'est pas mon enfance qui a été dramatisante! Combien de fois ton père t'a violé? C'était quoi sa position préférée à ton père? En liste de tabarnak! C'est le deuxième podcast qu'on parle de viol, c'est vraiment cool, hein? C'est tout dans ça, les podcasts! Genre, on peut plus faire de jokes de viol, mais c'est tellement mes jokes préférés, en plus! Fait que je me permets d'en faire pareil! Ça, pis les autres jokes, c'est tapé! Ça a l'air bien de lait! Prends-en le deuxième! T'aurais-tu un verre de lait? T'es correct! Le plus, c'est que tu le tiens bien en tabarnak! Ouais! Je vais mourir éventuellement! T'as peut-être un petit peu de larmes, par exemple, qui commence! Mais ça, ça va bien! Ça t'as dit, ceux qui font de la haute pression! T'as pas conseillé! Prends-en le deuxième! Prends-en le deuxième! Prends-en bien ça! Si tu joues bien en esti, moi, je faisais des longueurs! Moi, je faisais des grimaces pleurant! Quand t'es jeune, y'a plus rien qu'il te dire! T'es-tu pas dans ton safe space? Oh, man! Good job! Pourquoi tu tiens ça comme un champion? Ça me dure à peu près ça dix minutes en tout, là! Pis c'est toi qui a né, master! C'est juste ça que t'abrenais dans le fond! Fait quand tu joues les trois de semaine, on a un jeune homme de 19 ans qui est actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nantes pour trafic de stupéfiants! Dans le fond, lui, il tenait tous les points de vente du Brel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 où il se faisait surnommé El Chapo 3T! El Chapo 3T! Ouais, ça mélange à cause du nom El Chapo pis 3T pour... Il y avait les trois tours du quartier! Bon! C'est cool! Bon! Fait que c'est ça! Ben, il était attachant! Non, non, non! Non, c'est pas ça! Mais dans le fond, le gars s'est comme présenté en cours pour être mis en liberté! Moi, j'vais mourir! C'est ça! Ça vaut comment l'information, j'entends plus rien! Ah oui, ah oui, ah oui! Ah ok, ok! Mais dans le fond, le gars, il est passé en cours pis tout, pis il a essayé de se sauver par la porte principale de la cour! C'est une place que j'passe pas dans le fond! Sauf que le problème, c'est que la porte du tribunal était close en raison de mesure de confinement prise contre le coronavirus! Fait qu'il est retourné en prison finalement! Oh wow! C'est drôle! Oh my god! Ils ont pogné le premier cas de Covid-19 à Bordeaux déjà! Ah ouais! Ah ouais! Tabarnak! Ah oui, oui! Oh yes! Rien d'autre à rajouter! Où est-ce qu'ils vont les mettre? Ça va être... Mais ça a l'air que comme tous ceux-là qui sont en attente de procès qui devraient être en dedans, ils vont tous les sortir pour leur donner une date de procès pis tout ça, pour essayer de vider le plus possible les prisons. T'sais, c'est sûr que si t'as fait un meurtre, t'es en attente de procès pour meurtre, ils vont te garder en dedans! Mettons, t'sais, comme les vendeurs de drogues ou des affaires de même qui ont pas trop de gros dossiers ou des affaires de même pour les sortir. Les gars, vous avez laissé sortir Luca Rocco Magnotta? Ah, c'était lui! C'était déguisé tabarnak! Lui, il pleurait le pognon! Le petit mec calice! Je prendrai pas l'air, je vais prendre des Kleenex pour les moucher! Oui, oui, oui! J'ai envie d'en chercher tout de suite! Ben regarde, il y en a juste là là! Ah toi! Bonjour! C'est plus rapide que moi, Christian! On a Guillaume qui va se moucher. Ben oui, pour préciser, Guillaume pis David, en fait, on fait partie du même cours d'humour que j'ai fait avec Alex Douville, en fait. C'est pour ceux qui sont aussi aujourd'hui. C'est des humoristes qui débutent leur carrière. C'est ça, en fait, juste pour vous mettre en contexte. Bien qu'eux autres qui acceptent de sortir dans le temps du Covid. Ben oui! Tu es payé en eau pis en chip pis une pinote qui goûte trop fort! On va commencer avec la chronique à fil! Yes! Ben, cette semaine, ma chronique... Avant, je faisais des chroniques de croissance personnelle pis tout ça, tu sais. Pis c'était bien important pour que les gens trouvent leur petit bonheur intérieur, tu sais, pis tout ça. Pis j'ai décidé de la ramener aujourd'hui parce qu'on vit des jours difficiles en ce moment avec le Covid-19 qui goûte et tout ça. Pis j'ai trouvé des trucs qui pourraient vous aider. Et je voulais vous présenter aujourd'hui des mandalas que j'ai fait moi-même. Des mandalas furies? Oui, t'as dessiné le livre. J'ai dessiné, pas le livre au complet, j'ai fait quelques dessins à l'intérieur. Pis je voulais vous les montrer, vous les présenter, juste parce que je trouve que c'est intéressant que vous sachiez ce que je fais tout seul chez moi. Pis c'est quoi? Tu fais juste les colorier dans le fond? Exact. Regardez, le principe du mandala, en fait, premièrement, c'est qu'il faut commencer à dessiner vers le centre du dessin, ok? Pis on va vers l'extérieur, c'est pour nous extérioriser qu'on fait ça comme ça. Ou bien, le subconscient comprend tout ça. Exactement, ça passe à travers, c'est la tête, comme ils disent dans les livres, tête, cœur, crayon. Ok, bon, le premier, je l'ai mis ici parce qu'on veut rester positif, hein, on veut rester positif dans notre démarche. Fait que le premier, c'est, il représente le printemps. Moi, je trouve que le printemps, c'est la vie qui continue, hein, c'est super important. J'ai mis des touches de fuchsia, de rose, pis c'est ça pis je trouvais ça bien important pour ça. Parce que mentalement, je suis en train de m'effriter à une vitesse incroyable. Euh, numéro 2. Ok, tu as des post-its en plus. Ah oui, 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 parce que je voulais pas tout te montrer, là. Il y en a des salés là-dedans. Et pour ça, c'est parce que tu te considères fier, genre? Moi, c'est ceux-là que je suis le plus fier, d'ailleurs. J'ai une page Facebook qui va s'en venir, c'est Mandalophile. Vous pouvez aller voir tous les mandalas que je fais. J'en pose ça tous les jours. Pis il y en a même que les coloriers à la maison. Vous avez juste à les printer, là. Finalement, ça devait comme des livres à colorier, un peu, t'sais. C'est comme des... Ben là, non, non. Ok, vu que c'est des fleurs, c'est plus... C'est pas juste des fleurs, Marco, c'est des motifs. Regarde, c'est... Ben, regarde, OK. Bon, celle-là, c'est une fleur, mais je veux dire, il y en a qui c'est pas des fleurs. Il y a plein d'affaires, là, que tu peux faire avec ça. C'est drôle, moi, quand je la garde, je vois plus un melon d'eau qui a été violé, là. Ah, ben, vois-tu. Ils ont peur, resté. Regarde, ça fait partie de la chose. Chacun peut avoir son interprétation de la chose comme il le veut. Euh, celle-là, je l'ai intitulé «ouverture », OK? On n'est pas loin. Justement, en fait, c'est pour qu'on s'ouvre à tout ce qui se passe autour de nous. Évidemment, ouvrez-vous, mais n'ouvrez pas la porte aux étrangers. Ça, c'est très important. Et lavez-vous les mains aussi, souvent. Oui, oui, oui. Voyez, ici, tu vois-tu, là, c'est pas une fleur, ça, Chris? Non. C'est quoi, c'est une lune, tu sais, c'est… Oh, veux-tu être sérieux dans ma démarche, là, Marco? J'essaie de m'aider, là, dans mon stress que je… Chris, tu coloris des livres. Je coloris pas des livres. C'est important, ça, Marco. Marco. C'est l'opposition, là. L'opposition? C'est ça, c'est le même que je l'ai appelé, celle-là. Tu sais, le ying en fuchsia, hein? Puis le yang en jaune. OK, mais tu mets juste la couleur, le fuchsia, hein? Je mets pas juste la couleur, ça vient de… C'est pas toi qui l'a dessiné, le colis? C'est moi qui l'a dessiné. Tu l'as colorié? Je l'ai… Oui, avec mon subconscient, Marco. Continuons. Tu fais des cours de danse contemporaine, toi, par exemple? J'ai pris des cours de… Oui, 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 oui. C'est important que tu le mentionnes. Parce que oui, j'en ai pris beaucoup, d'ailleurs. J'ai pris ça, le tai chi. J'ai appris aussi… Le tai chi, oui. Le tai chi, c'est une sorte d'auto-défense assez… Autodéfense, c'est genre… C'est très lel. T'as le temps de manger trois chutes, c'est la gueule, il a le temps de réagir. Non, ben non. Parce que je l'ai vu, mon sensei, là. Il était quatre après à lui donner des claques au ralenti. T'as-tu vu la vidéo, genre, d'un gars de tai chi qui se fait péter par un gars de mémé? Non, je l'ai pas vu. C'est genre, probablement… Là-bas, le gars, c'est genre un petit gros prof de tai chi, pis tout le monde est comme… C'est comme une sommité là-dedans, pis il est juste un gars de mémé, pis le gars, il est juste là, il avance vers lui, pis il commence à envoyer des crochets, pis tout. Ça dure dix secondes, pis il se fait un hockey, là. Ouais, ouais. C'est vraiment de la bonne auto-défense. Parce que je connais ce sensei-là, il est pas… C'est parce qu'il est pas bon en tant que… Non, c'est le tai chi qui est de la calice de Margot. Comme tes mandalas, là. C'est pas de la calice de Margot, peux-tu m'appuyer? Regarde, il est marqué de déception. Ton frère a besoin de soutien, Margot. Je vais te montrer mon dernier, là, pis j'aimerais ça que tu sois… Ben, s'il veut, je peux y acheter de la coke, ça, ça me dérange pas. J'aimerais ça que tu sois… Non, reste… J'aimerais ça que tu sois juste que tu regardes, ok, pis que tu t'apprécies. Je vais vous montrer un dernier, ok? Justement, celui-là, c'est déception. Ça tombe bien, hein? Celui-là, voyez-vous, il est tout en rouge, en rose aussi. Ça symbolise l'amour, la pureté. Ça symbolise aussi la paix intérieure qu'il faut croire. Un daltanier, c'est plus un cauchemar, là? Oui, 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 effectivement, c'est ça. Pis il y a le contour de jaune ici, là. Ça, c'est comme la lame que je vais prendre pour me tuer dans les prochains jours. Ben, pourquoi t'as toutes les mêmes couleurs? C'est toute rose. C'est pas toute rose, Marco. Il y a des teintes, là, tu vois bien. Il y a deux tons, est-il? Oui, il y a deux tons, mais... Il y a du bleu, est-il? J'ai fait... J'ai travaillé fort là-dessus. Non, mais à défaut de ne pas être créatif, pis tu le dessines pas, tu peux... Je le dessine, Marco. Caliste d'enfer, tabarnak. C'est tout. Moi, j'ai dessiné la pochette. Tu sais, c'est quoi? Oui, c'est moi qui ai dessiné la pochette. Caliste de tabarnak. Restez zen, est-il? C'est tout pour moi. All right. Ben, merci, Phil. Écoute, on a appris sur les mandalas. T'avais-tu une chronique, Alex? Non, je n'avais pas de chronique. All right. Ben, on va tourner un peu vous autres, les boys. Fait que comme ça, vous avez pris le cours avec Phil, avec Alexandre Douville. Avez-vous aimé ça? Oui, c'était vraiment cool. Belle démarche, belle expérience. Je te sers à valer ta main. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ça va bien. Je supporte vraiment bien ça. Moi, ça doit faire genre 16 verre d'eau, que je bois pendant... J'adore ça. Mais non, on avait parlé un peu. On avait eu Miko aussi. On a été faire son podcast autour du juin et tout ça. Oui, oui. Je crois que c'est un peu ça. Ben, moi, j'ai été là dans le fond. Tout ce que je voulais, c'était apprendre d'Alexandre Douville aussi. C'est ce que je disais. Moi, quand lui, je le suis dans le fond sur Facebook depuis longtemps. Fait que quand il a dit genre un cours, j'ai fait. Ok, genre clairement, t'es le gars le plus drôle au Québec. Je m'en vais. J'en suive tes cours. Non, surtout pour l'écriture, il est fort en tabarne. Ah, c'est incroyable. Pour vrai, il est ailleurs complètement. Il m'a aidé, mettons, les numbers. Un peu tout le monde nous aidait. Tu l'écoutes. C'est comme juste super naturel. On dirait qu'il rentre comme en transe. Il est comme, ok. Il s'est paru. Ah, telle, telle affaire. Pis toi, tu penses à ça de même. Tu vois vraiment que le gars, il a un talent exceptionnel. Fait que c'est à de voir ça. Fait que c'est un bon prof tout ça. Il est vraiment brillant. Dans ses techniques, c'était cool. Fait que ben content. C'est le fun qu'on a rencontré plusieurs personnes aussi. C'est comme rester un genre de petit groupe. On est tous en contact encore. Pas mal tout le monde. C'est ce qu'on disait tantôt. On parlait en trop de Daniel aussi. Qu'on a vu tout ça. Pis c'était... Ah oui, le bon. Ben exactement. Non, mais c'était le fun. Mais tu sais, tout le monde a participé. Fait que non, c'était vraiment cool. Fait que non, c'était vraiment cool. Moi, j'ai apprécié le coup. David pourra pas le partager sur Facebook. Je vais quand même le faire. Il faut que j'aille parler de Jeff. Mais non. Non, moi... Comment qu'on va échapper à ça? Tu peux-tu couper ce bout-là au montage? Non, mais... Ben, on va juste parler du monde qui est dans la cour. Non, non, oui. Non, non, c'est pas cool. Mais non, c'était vraiment une belle expérience, honnêtement. Moi, dans le fond, c'est tellement différent que Guillaume. Moi, c'est une fille qui est venue me voir que je devais d'aider, que je n'ai jamais d'aider, qui m'a dit « Alex, donne des cours, il faut que tu ailles. » Parce que moi, j'avais essayé de faire l'école de l'humour. J'y étais deux fois. La première année, ça a été un désastre. La deuxième année, je suis passé comme à deux poils de couilles d'être accepté. Ah, oui. Je me disais « Je ne peux pas attendre un an sans rien faire. » Ça fait que j'ai fait le cours à Alex. C'était vraiment cool. « Tu te racontes du monde, veux pas, qu'ils sont intéressants. » Bon, intéressant, c'est un grand mot. C'était quand même dans un café. Il y avait quand même des hosties de l'air. Il y avait plusieurs hosties de l'air. Genre l'autre, le Mico. Il a dit qu'il l'a invité sur son podcast. Il a détruit. Non, 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 non. J'ai dit de la marde. Je ne connais pas. Mais non, c'était un super beau cours. Tu apprends des affaires, veux pas, tu te fais des contacts. Je pense que c'est la base de l'humour, les contacts à un moment donné. Fait que… Je flingue du positif là. Pour moi. Ah, c'est cool. Ça ressemble à quoi, les éditions de l'école de l'humour? Les éditions de l'école de l'humour, la première année, dans le fond, t'as un texte. T'as cinq minutes de la titre d'un sort. T'arrives, t'as trois jeux qui t'attendent. Il n'y a pas de salut, ça va. Non, tu rentres, c'est vraiment sec. Puis je me souviens, dans ma première année, j'avais un gag où je disais que j'étais écoeuré de fourrer des filles qui avaient la shape du pingouin dans Batman. Puis il y a une des trois jeux qui était une madame qui doit être large de même. Puis là, tout le long que je commence mon numéro, je fais comme, bon, faut que je trouve quelque chose pour enlever ce bout de mon numéro. Puis je trouve rien, puis je l'ai fait. Puis j'ai senti ça en son regard, c'est comme, toi, tu ne viendras pas et ça. J'ai fini mon numéro. Non, non, j'ai fini mon numéro. Hé, les grosses, on ne rit pas de ça, là. Ils sont fous, rap, calice. J'ai déjà été violé, moi. Je suis baisable, OK? Fait que tu lis ton numéro. Ouais, je vais arrêter avec les jokes de violets. Ça ne me dérange pas, là. Mais tu lis ton numéro, ils m'ont parlé 20 secondes, ils m'ont dit bye. Puis j'ai compris que je n'étais pas accepté. Puis la deuxième fois, ils m'ont parlé 10 minutes. Puis ils étaient vraiment intéressés. S'ils ne sont pas intéressés, c'est comme, OK, bye. Ça ressemble à ça, dans le fond, ils te reçoivent, c'est comme, comment tu as fait ton numéro, puis tu n'as pas vraiment le temps de parler. C'est comme, merci, bye. C'est comme, OK, j'ai compris. La deuxième fois, ils m'ont parlé à peu près 10 minutes. Ça doit être. Puis la réponse par courriel, dans le fond. La première année, je pense en avoir le matin, le bureau n'était même pas ouvert. J'avais déjà ma réponse, c'était non. La deuxième fois, il était rendu 4 heures de l'après-midi. Il était rendu 4 heures de l'après-midi, tu n'as toujours pas la nouvelle, puis tu attends après ça. Puis je l'ai reçu, il était peut-être 4 heures et demie, puis c'était non. OK, OK. Tu serais qu'ils prennent, tu sais, dans Word, les gros titres en pleine couleur. Oh, my God. Tu marques juste « No » en arc-en-ciel. Ça doit être angoissant, par exemple, de jouer devant 3 personnes qui te jugent. On a fait 3 shows à date, 4 ou en 4 shows. Quand t'entends rire, t'es plus motivé à continuer. Puis quand tu fais un numéro de 5 minutes devant 3 personnes qui ne rient pas, c'est long. Oui, c'est sûr. Les numéros qu'on a faits sont longs. Non, moi, ça rit quand je fais mes numéros. Même à 3, genre? Les 3, il n'y a pas. La deuxième fois, ça l'airait un peu. Mais la première fois, écoute, j'ai rien entendu. C'est normal, en même temps, ils jugent l'humour toute la journée. C'est sûr. Si t'es le centième qu'on voit dans la journée, ils ont quasiment tout vu. Oui, ça prend des exacts de bons gars. C'est vraiment long quand t'entends « Personnerie ». T'es comme « Mon Dieu, peux-tu m'en aller ? Je veux me tuer. » Je lui ai demandé le feeling quand tu lui demandais « OK, masturbe-toi devant nous ». Puis t'es comme « Tabarnak ». C'était un peu le feeling de coucher avec une femme qui fait aucun son. T'es comme « Je sais pas si c'est bon. » On sent Chris, elle est morte. Chris, bien joué. C'était un rieur aveugle. Oh oui! Habituellement, je suis pas fan de cette forme de joke-là. Mais celle-là était bonne encore. Ah ouais, elle l'est pas vu venir. Je l'ai pratiqué. Ah ouais, elle est bonne. Elle l'est pas vu venir, elle non plus. Ça a l'air, c'est malade. C'est une surenchère. Ah ouais. OK, non. On arrête ça là immédiatement. Il faut commencer à décortiquer tout ce qu'il dit. Non, mais après le cours, tu deviens de même. Regarde. Oui, oui, oui. C'est sûr que t'analyses plus. J'imagine que ça a changé aussi votre manière de regarder quand vous consommez du stand-up. Ben oui, mais mettons, moi j'avais suivi des cours d'écriture humoristique le soir à l'École nationale de Le Monde. Lui, t'as pas d'audition, c'est pour ça que j'y étais. OK. Il accepte n'importe qui, n'importe quoi. Il accepte n'importe qui, n'importe quoi. Après, j'y étais. Et déjà, j'avais vu un peu, mettons, ce que ça donnait. Tu sais, il explique un peu comment expliquer, mettons, déjà faire les gags, les règles de trois, les styles et ça. Fait que maintenant, oui, c'est vrai que c'est plate parce qu'un coup que t'as comme cette matière-là. Ouais. Il y a beaucoup, malheureusement, des fois, tu vas avoir des humoristes, des choses comme ça qui ont des excellents gags, tout ça. Mais il y en a d'autres aussi, tu vas vraiment les voir venir un mille à deux. T'es comme, OK, telle affaire, telle affaire, et voici ton gag, on est rendu au troisième. Ouais. Fait que t'sais, c'est correct, faut que tu décroches ça à un moment donné, pis c'est ça qui est le fun. Mais t'sais, c'est pour ça que j'ai aussi Alex Douville, jamais, lui aussi, là, je veux dire, jamais, jamais, lui, tu vas jamais arriver. Ouais, ouais, ouais. T'sais, pis c'est ce qu'ils disent, ce qui fait rire, c'est la surprise, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui te fait rire, c'est quand tu t'en vas pas au gag, le paf, ça te sort le même. Ouais. Douville, c'est tout le temps ça. Fait que c'est pour ça que je le trouvais si drôle, pis... Fait que t'sais, pis c'est ça, l'université. Y'en a qui font des carrières, là-dessus, comme mettons Anthony Jostelnik, là, genre... Tout son show est comme ça, pis pourtant, même à ça, tu... Même si tu le sais que le gag, bon, clairement, là, c'est comme, ah, OK, ben, ça risque d'être ça, mais il te surprend tout le temps parce qu'il worde pas pareil, pis les surprises arrivent pas de la même manière tout le temps, genre... Ouais, 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 y'en a qui font des carrières là-dessus, mais c'est... Écoutez-vous bien du stand-up sur Netflix? Euh, ben, moi, dans le fond, non, mais depuis qu'on a commencé, je veux pas, les soirs où on joue pas, moi, je trouvais que c'était important de regarder les autres. Ouais. J'apprends beaucoup, tu sais, je veux pas... Oui, c'est de l'humour, mais c'est un travail, tu veux te perfectionner en regardant les autres. Euh, moi, je suis quand même assez critique, fait que c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais je suis capable d'apprendre de quoi de toi, c'est sûr, certain. Comme notre deuxième numéro, dans le fond, euh, chez Amir, tu sais, 30 secondes avant de rentrer sur stage, j'avais pas vraiment de numéro, j'ai improvisé tout le long. Ah oui? Tu l'as improvisé au contraire? Ouais, j'avais... Non, on l'avait écrit, mais moi, je trouvais que d'être accroché à un texte, comme moi pis Guillaume, on est des compteurs, je trouvais que la première fois que j'ai fait un numéro, j'étais comme sur un autopilote, que j'étais assis dans mon cerveau, pis je parle. Fait que tu sais, ma foule à joue, mais je veux comme pas m'interagir avec eux autres parce qu'on dirait que je suis pas à l'aise. Pis la deuxième fois, je trouvais que c'était important, pour moi, d'être proche de mes émotions, que si j'ai quelqu'un qui trouve pas ça drôle, qui trouve ça drôle, de continuer à bâcher. Fait que quand on était chez Amir, de base, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment... J'avais des gags, mais j'ai improvisé, pis tu vois, comme après, si j'ai regardé mon vidéo à peu près 100 fois, pis je me disais, là, je peux rajouter ça. Ok, ça, ça a pas marché, on met d'autres choses. Pis quand c'était pas moi, je regardais les autres, je disais, ok, lui, il est vraiment bon pour jouer avec le public. Pis t'analyses, pis c'est ce que j'adore, t'es comme... C'est pas juste être drôle, humoriste, faut que tu sois drôle, mais c'est tellement plus... Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment... C'est un art que t'étudies, t'sais, y'en a qui... Y'en avait qui avaient fait l'école de l'humour pis t'étais comme, ok, t'sais, t'as vraiment plus d'outils dans ton coffre que j'en ai, mais avec l'expérience, je vais m'en avoir moins avec. Ben oui, ben oui. Fait que le troisième show, genre, c'était... J'jouais avec mon public, j'avais le goût de le faire. Ah, that's it. Après, ce troisième, c'est tôt, quand même, c'est cool que tu sois capable de le faire aussi vite que ça, parce que ça prend du temps. Ben, je pense qu'il faut que tu sois autocritique, honnêtement, t'sais, comme la première fois que j'avais dit à Alex, mon numéro est parfait, il était pas parfait, il était bon. Il était bon. Ben, je veux plus faire ce numéro-là, parce que la prochaine fois que je vais le faire, il va t'être parfait. T'sais, j'apprends, je pense que l'humour, tout est drôle dans la vie, mais faut vraiment que tu décèles de quoi que ton public va embarquer là-dedans. Ouais, ouais, ouais. T'sais, comme ton numéro que t'avais fait, t'as super bon, des fantasmes. On l'a toutes, des fantasmes. T'sais, quand je me regarde dans le miroir, y'a personne qui fantasme sur un gars qui a une shape de poire pis tu poils ses épaules. Mais y'a quand même des filles qui couchent avec moi. Yeah! Ouais, ouais, ouais. Mélodie, ils sont mortes. Vive la sainte. J'ai une pelle, j'ai une pelle. Ah, j'ai pas de cardio, par exemple, fait que ça va pas loin. J'ai un chat! Fait que, mais non, fait que t'sais, l'humour, c'est vraiment, c'est vraiment un travail où est-ce que tu dois analyser tout pis, t'sais, veux pas être en bas de l'échelle, c'est compétitif au bout, tu te fais des amis pis c'est cool. Y'a pas personne qui a le même style, mais c'est important d'analyser. Pis mettons que c'est pas bon pour que tu sois inconscient que c'est pas bon, je pense. Non, non. Des fois, c'est vraiment dur de l'accepter, tu vas t'être entreté. Pis dans mon cas, je sais que, je pense que pour n'importe qui, quand tu fais un numéro, tu te dis c'est bon. Mais, faut quand même que t'aies la vision de te dire, ok non, c'est peut-être pas bon ce que j'ai fait. Pis d'être capable de vivre avec. Fait que, c'est sûr, moi j'analyse beaucoup qu'est-ce qui se dit pis qu'est-ce qui se fait pis je trouve ça vraiment cool la date. Ah, c'est cool. Chris? Jasmin vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y avait des jeunes dans le bloc. Qu'est-ce que là, elle a appelé pour dire qu'il y a du monde. Il y a quelqu'un qui a vu du monde passer pis qui s'est plaint à Jérôme du bloc. Il a invité du monde, lui. Asti de Chris de piece of shit. T'écroute, je te tue mon tabarnak. Ben, on s'en doutit à je veux dire. Hey, t'as de l'air fâché pour vrai mon gars. Ben, ça me met en tabarnak. Ouais, je comprends. Non, 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 mais je me sentais vraiment ce jet à l'heure là. Je me sentais comme un hors-la-loi juste de sortir de chez nous pis t'sais, on était en quarantaine nous autres ici depuis le début tout ça. T'sais, j'ai respecté ça pis c'est correct, t'sais, quand je te disais vraiment après ça, t'sais, j'étais sûr pis t'sais, t'sais, t'as comme des messages de... J'ai pas fait de blagues sur personne, je suis sorti de chez moi. C'est vrai que c'est ça. Et pour vrai, t'sais, en date d'aujourd'hui, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Pis on me disait, t'sais, c'est correct, t'sais, moi j'ai supprimé mon statut que j'avais fait, parce que, ben t'sais, je suis comme... Pour vrai, ben c'est correct aussi, là. Pis t'sais, d'un côté, c'est correct, mais moi, le début de la crise, en plus, je l'ai vécu. T'sais, j'avais là aussi, j'étais chez Métro, pour ne pas les nommer, donc une épicerie. On est le jeudi, avant qu'ils annoncent, là, le vendredi, les écoles fermes, tout ça. Pis je me sens mal, parce que j'étais en animation, cette journée-là, nous autres, on est dans les classes primaire-secondaire, pis il y a un jeune, « Ah, coronavirus! » pis j'ai comme fait une blague là-dessus, et le lendemain, tout ferme. J'ai fait, je me sens vraiment mal. C'est de ta faute. Là, j'arrive à l'épicerie ce soir, je finis de travailler. « Toi, j'ai plus de job! » Et voilà, et voilà. « Rendez-y sur un autobus! » « S'il vous plaît, attaquez-moi. » Mais non, c'est ça. Fait que j'éternue. Chris, qui n'est pas un symptôme du coronavirus. J'ai éternué, je n'ai pas poussé. J'ai éternué. Il y a une madame, avec son sac à dos, qui, clairement, me dévisage et est affeuré. Chris, elle avait une petite bouteille de Purell avec des attaches après son sac à dos. Elle m'a lancé sa Chris d'une bouteille de Purell. « Attends, c'est pas ça! » Là, je dis, c'est sûr, c'est surréaliste. Moi, j'ai posté ça sur Facebook. « Arrête d'exagérer! » Et là, je fais « Non, non! » « C'est vrai ce qui est arrivé! » « Mais c'est malade, c'est du matériel gratuit! » « Les gens sont vraiment rendus fou! » Et là, je la vois. Puis là, elle est figée. « Attends que je fasse comme... » Moi-même, ça me surprend. « Attends, je me suis jamais fait attaquer de ma vie. » « Après, la seule fois que je me fais attaquer, c'est dans une épicerie parce que j'ai éternué par une vieille madame qui me lance du Purell. » « J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? » « Écoute, j'avais juste envie de la suivre. » « Où sais-tu après? » « Oui, 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 oui. » « Puis moi, je compte cette histoire-là en disant, il y a une Chris de folle qui m'a lancé du Purell. » « Elle, j'ai dit, c'est clair. » « J'ai sauvé quelqu'un à l'épicerie. » « J'ai éternué. Je lui ai lancé du Purell. Je suis une héroïne. » « Non, tu sais, j'étais comme... » « Je suis réaliste. » « Vous avez deux statuts complètement différents. » « Moi-même, j'étais comme wow. » « C'est clairement surnaturel ce qui se passe. » « Oui, non, mais c'est ça. » « 5 personnes dans un sous-sol. » « Tabarnak. » « Tu peux te faire accuser de peine de mort pour t'étouffer que t'as salué. » « En passant, c'est pas illégal. » « Mais non, Chris. » « Mais ça serait malade. » « Mais c'est ça. » « Mais c'est ça. » « Quand je suis mis, je me disais ça. » « Ok, c'est quoi le next step qu'elle va dire. » « Elle veut qu'il s'en aille. » « C'est ça. » « Ben, mange de la câlisse de mort. » « Non, mais tu lui dis. » « Viens nous sortir. » « Et on se met tous à tous ceux. » « Clairement à la cul. » « C'est pour ça qu'on s'est mis en quarantaine ensemble. » « Non, non, non. » « Mais Chris, à quel point t'es un astute pédé de me snitch ? » « J'ai invité du monde chez nous, callé. » « En tout cas, peu importe. » « Non, mais il n'y a pas rapport, le gars. » « Non, non, je sais pas. » « Il n'y a pas rapport de faire ça parce que c'est pas illégal. » « On prend nos précautions aussi pour les gens qui nous écoutent en ce moment, whatever. » « On s'est lavé les mains. » « Mon autre podcast, je fais des suivis avec nos invités qu'on va avoir pour mon autre podcast. » « Si on a des symptômes d'un bord ou de l'autre, on allure. » « On ne prendra pas de chance pour rien. » « D'ailleurs, je suis à dire, si je me suis mouché tantôt, c'était vraiment à gauche de la gâchite beaucoup trop fort. » « Non, non, non. » « Sors. » « Ah oui, je m'excuse. » « Ils ont appelé pour l'éternuement, d'ailleurs. » « Et voilà. » « Sors, il y a plein de monde qui a rejeté le pluriel. » « POUP ! » « C'est un méchage, mais avec des bouteilles de pluriel. » « Cette fois-ci, ce que je n'ai pas fait la dernière fois, je vais les conserver. » « Ça va valoir une fortune. » « Il y a un gars sur Kijiji qui essaie de... » « Kijiji ont maintenant mis des mesures pour enlever ça. » « Ils ont bien fait en risques. » « À des prix de fou. » « Fait que tout le monde, ils ont acheté beaucoup trop de caisses. » « Ils sont pognés avec ça, ils ne voient rien. » « Il avait acheté je ne sais pas combien de caisses. » « 17 000 caisses qu'il avait acheté. » « J'avais vu le... » « Je pense que c'est sur le devoir. » « 17 000 caisses, ils avaient tout mis ça dans les lockers. » « Storage Wars. » « La photo dans le journal, c'était le gars qui faisait une baboune en donnant ses caisses à des personnes du FBI ou je ne sais pas trop. » « Qui repognaient les caisses et qui allaient les redistribuer dans des... » « Ils allaient les redistribuer peut-être aux pauvres. » « C'est ça le coronavirus en même temps. » « C'est écoeurant. » « Le FBI débarque pour prendre ton purel. » « C'est irréaliste. » « Monsieur, vous avez trop de savon. » « Moi, ça me fait capoter tout le temps. » « Hier, je suis allé à SAQ parce qu'en quarantaine, je me dégalliste. » « Écoute, je me dégalliste. » « Ça n'a pas de bon sens, c'est sûr. » « J'étais à SAQ et il fallait faire une file dehors pour rentrer. » « Juste comme 10 personnes à la fois dans le succursale pour s'assurer que tout le monde... » « Le 10 mois, s'il te plaît, tu prenais vraiment le temps d'examiner chaque... » « Putain, il a regardé les autres qui sont dehors. » « Le pire, c'est que ça nous a pris quand même pas mal de temps parce qu'on cherchait des affaires précis, genre... » « On est à quarantaine, on se fait avec mes parents et ils étaient très précis sur ce qu'ils voulaient en termes de vin. » « En quarantaine, c'est important. » « Des gens blancs riches, c'est ce que ça donne. » « Ah non, mais là, je sais qu'on est en crise, mais j'aimerais bien avoir une bouteille de Pinot. » « C'est la seule bouteille que je connais. » « Je connais tellement pas ça. » « Non, 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 mais je niaise. » « Ça nous a pris du temps, effectivement. » « Mais avez-vous vu le gars qui fait des stories, genre qu'il lèche la poignée de porte du métro? » « Non, c'est parfait, c'est de la sélection naturelle. » « Il est dans l'autobus, il fait des stories, il est comme « Fuck le coronavirus! » » « Il lèche la vide de l'autobus. » « Moi, j'imagine sa blonde qui regarde ses stories. » « À quel point ce gars-là n'aura plus de sexe dans sa vie. » « C'est encore drôle, tu sais. » « Il va les voir, c'est pareil, il va les embrasser. » « Ouais, mais tu sais, tu vois des vieux partout. » « Tantôt, je suis au restaurant. » « Ah, les autres, ils ne comprennent rien. » « Ils sont tous là à tâter leur café. » « C'est ça que tout le monde me dit que partout où ils vont, ils voient juste des vieux. » « J'ai vu un gars, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. » « Le gars, il est devant une épicerie. » « Il y a quelqu'un qui vient l'interviewer. » « Oui, bien, il parle. » « Oui, monsieur, avec la crise en ce moment, vous, est-ce que vous vous sentez pas en danger de venir faire votre épicerie et tout ça? » « Non, 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 on me sent pas en danger pantoute. » « Ça vous tentait pas, mettons, de vous faire livrer ou quelque chose comme ça? » « Oui, puis il dit, non, non, ça vaut pas la peine. Je viens juste chercher deux bananes. Je me ferais pas livrer ça. » « Ça vaut-tu la peine de se livrer pour deux bananes? » « Non, 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 ma vraie épicerie, c'est le jeudi, moi. » « Le niveau de stupidité de cette petite phrase-là, c'est savoureux, tabarnak. » « Il y a des layeuses en case, c'est malade. » « Avec ma blonde, on a checké pour faire l'épicerie en ligne, puis c'est genre deux semaines d'attente. » « Tabarnak, mais avant d'avoir ton épicerie. » « Mais en plus, parce que clairement, quand tu le fais en ligne, ils doivent te donner, ils checkent pas pour le beau piment et la pisse de viande qui a du sens. » « Moi, on l'a déjà fait parce que, mettons, chez Métro, on a vu la première fois, que tu commandes en ligne chez Métro, ils donnent 40$ d'épicerie gratuite. » « Ah oui. » « Fait qu'on l'a fait, puis pour l'œuvre, on avait vraiment du beau stock. » « Ah oui. » « Puis tu sais, le 40$ de surplus qu'ils nous donnent, c'était pas genre de la city de marde. » « T'avais un esti de beau pain. » « Du papier de toilette. » « C'était dans le temps, ça. » « C'était prévoyant. » « Oui. » « Moi, j'ai prévu ça. » « D'abord, ce style, je m'étais acheté un bidet, conne. » « Oh yes. » « Non, mais le papier de toilette, c'est débile, ça. » « Il y a un gars qui en parlait. » « Dans le fond, c'est une personne qui a commencé à acheter ça. » « Là, le voisin l'a vu, t'as acheté du papier de toilette. » « Tout le monde s'est lancé là-dessus. » « Fait que la semaine prochaine, j'achète de la moutarde en quantité industrielle. » « Là, il y en a un qui va me voir, il va acheter de la moutarde. » « Puis là, je vais semer le chaos dans le monde. » « Puis moi, je mange même pas de moutarde dans le fond. » « Fait que je vais venir de chez nous. » « Je vais regarder les nouvelles. » « Ils vont pogner, Guillaume, pourquoi vous êtes ici? » « J'ai besoin de moutarde tout de suite. » « Tu vas t'acheter un locker. » « J'entends-tu dire que la moutarde allait battre le COVID. » « Le monde sont épaises. » « Le monde sont épaises. » « On s'entend que chier puis me torcher le cul, c'est le dernier de mes problèmes en ce moment. » « T'as fait une douche au pédéco. » « C'est ça, où j'ai un tapis puis un chat. » « Le problème est réglé. » « Ton chat vient un oran chez vous. » « Non, 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 c'est pas mon chat qui va en erreur, c'est moi être en chaleur. » « Je suis la victime. » « Oui, oui, oui. » « Tu vas me le manger le trou de cul plein de cul. » « Ah, ça doit être chiant. » « Peanut, je te dis salut. » « Guillaume, c'est un ennemi. » « Ou pas ça? » « Ah oui. » « Sinon, pourquoi pas préparer de questions qui sont plus fluides, finalement? » « Mais vous faites quoi pour passer le temps de ce temps-ci de vous autres? » « Ben moi, j'étais avec mes deux filles. » « Pis tu prends la chance de sortir. » « C'est fou. » « Quand on parle de sélection naturelle, mes filles se font regarder par ma mère en ce moment. » « C'est strictement interdit. » « Il n'y a pas le droit de rentrer en contact. » « Ah non, non, mais c'est fou. » « Fait que là, j'ai pas toqué. » « C'est bon, c'est correct, ça va. » « Mais oui. » « Avec les filles à la maison, j'écoute beaucoup trop de films pour enfants. » « Ah, shit, man. » « On écoute un film de cul tantôt. » « Oui, oui, c'est ça. » « On fait des blagues de viols tantôt, pis lui qui se fait le duché par son chat. » « Ça doit être exotique pour tout en ce moment. » « À ce moment même, c'est très excitant ce qui se passe pour Guillaume, il n'est pas habitué. » « Chez nous, c'est comme filet mignon, pis ça, c'est viol. » « Ah oui, mais ils ont quel âge tes filles ? » « Trois ans, un an et demi. » « Ah oui. » « Si tu peux lui mettre Sausage Party, pis genre, ils comprendront pas le film, pis tu veux te divertir. » « Oh, Chris, je suis pas sûr. » « Surprenamment, ma plus vieille est comme trop wise à me faire peur un peu. » « Je savais qu'elle allait rapidement dépasser l'intelligence de son père, ça, ça va. » « Des fois, elle me pose des questions, pis je dis « Ah non, pis tu sais, un des enfants, il faut tout le temps faire attention à ce que tu dis. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « Une fois, genre, mettons, la plus jeune, elle était pas malade ou quoi que ce soit, mais tu sais, il suffit juste que ça sorte, pis elle a chié en eau. » « Et là, j'étais arc du jus de cul. » « Évidemment, ma... » « Jus de cul, papa, pourquoi? » « C'est pas ça que papa voulait dire. » « C'est pas vraiment... » « Mais tu sais, elle, c'est ce genre-là, comme... » « Tu sais, le mot qu'il faut pas que tu dises dans ta phrase. » « Oui. » « Avec un enfant, tu sais rapidement, c'est quoi les mots qu'on a pas dit, parce qu'ils vont être tous les seuls qui m'ont répété. » « Tu sais, moi, je travaille comme chauffeur d'autobus scolaire, là. » « OK. » « Pis... » « Je l'aurais pas engagé, hein. » « Non. » « Il y a des parents stressés à tous les matins. » « À un moment donné, il y avait juste une petite fille de maternelle qui vient me voir en avant, pis elle me dit... » « Moi, quand je vais être grand, mes parents vont être morts. » « Là, je suis comme... » « OK... » « Pourquoi... » « Pourquoi tu dis ça? » « Ben, parce que c'est une main que ça marche. » « OK. » « Pis là, elle me dit... » « Aussitôt que je vais être un adulte, mes parents vont être morts. » « Je suis comme... » « Mais là, t'as des grands-parents. » « Elle est comme... » « Oui. » « Bon, tes grands-parents, c'est les parents de tes parents. » « Elle dit oui. » « Fait que quand toi, tu vas avoir des enfants, tes parents vont devenir les grands-parents de tes parents. » « Là, elle me regarde, pis elle est comme... » « Ouais, ça a de l'allure. Qu'est-ce que tu dis ? » « Mais... » « Non. » « Moi, mes parents vont être morts. » « J'ai comme... » « OK. » « Mais en même temps, t'as tellement l'air de la personne à qui venir parler qu'on va tuer quelqu'un. » « Moi, je me sens que je serais à l'aise à dire, genre, je vais commettre... » « Elle m'inquiète un peu parce qu'une couple de fois, elle a déjà dit à une autre petite fille dans l'autobus, genre, je vais amener un couteau pis je vais te tuer. » « En maternelle. » « Ouais, en maternelle. » « C'est que ça, cet autobus que tu conduis, c'est comme vraiment... » « Là, je lui dis à ses parents, je dis là... » « OK, tu fais un suivi. » « Ben là, Chris, à un moment donné... » « T'es vraiment un employé modèle. » « Moi, il me semble que je dis rien, je les laisse faire. » « Mais non... » « Je filme le tout, même. » « Je me suis dit, ouais... » « Tu sais, il y a des affaires qu'on laisse passer, là, mais... » « Mais ça, non. » « Ça, non, là. » « Wow, quand même. » « J'ai pas fait le suivi qu'elle allait tuer ses parents, mais qu'elle a menacé une autre, oui. » « Non, non, non. » « Comment, comment, tu veux ça? » « Eux autres, je leur laisse la sourire. » « Le chauffeur d'autobus qui sort. » « Ouais, faut que je parle à ta fille. » « Elle parle de tuer du monde dans l'autobus. » « Mais voyons donc. » « C'est un ange, cet enfant-là. » « Non, on parle pas de la même personne. » « Elle a parlé de tuer un chat avec un patin. » « Ça, c'est weird, là. » « C'est comme... » « C'est même pas qu'hiver, là. » « Moi, j'étais à Laval. » « Les enfants, tu sais, il y a beaucoup d'ethnies différentes, puis tout ça. » « Dans mon autobus, elle parle beaucoup arabe, puis tout. » « Puis là, à un moment donné, ils finissent par s'envoyer chier en arabe. » « Mais moi, j'ai aucune idée. » « Puis là, ils viennent me voir. » « J'ai dit des mauvais mots. » « Christ, lequel tu veux que je punisse ? » « Moi, tu veux que j'interviens, moi. » « J'ai aucune idée de ce que vous dites, là. » « Pour vrai, j'aurais aimé ça, jeune, par exemple, parler une langue étrangère ici. » « Moi, il doit m'avoir crié toutes sortes de petites affaires que j'ai jamais compris. » « Arrête, la lumière est rouge. » « J'ai déjà travaillé avec des Mexicains quand j'étais vraiment jeune dans des champs. » « Puis c'est leur trip, là. » « T'es seul qu'on tue des Mexicains, puis ils viennent te voir. » « David, là, ils disent une phrase, t'as dit partout, t'arrêtes, t'es comme... » « Qu'est-ce que je viens de dire ? » « Mais on fait pareil. » « Quand j'ai un Mexicain seul avec moi, c'est comme... » « Bon, des métriaux, répète, appelez-moi. » « J'aime, j'aime les pénis. » « J'ai 12 ans. » « Moi, mon chum, on est crampé. » « Il fait encore ça aujourd'hui. » « Je n'ai qu'eux. » « Le Mexicain me regarde, puis il est comme... » « Qu'est-ce que ça, amigo ? » « Je pense qu'on est tous de même là-dessus. » « J'ai des clients musulmans, puis ils servaient souvent autour de l'écriture. » « Il me disait, « Hey, va lui dire ça. » « Je me prends-tu pour un câble, calice. » « Il rit en même temps. » « Non, va lui dire ça. » « Ben oui, Chris, je suis un attardé, calice. » « Oui, je me rappelle. » « J'avais été en voyage au Costa Rica, puis on était... » « C'est un voyage humanitaire, fait qu'on était dans des familles, puis tout ça. » « Tu étais quand même à une belle place, hein. » « Ah ouais. » « Tu étais pas en Afrique, parce qu'en Afrique, t'es en danger, là. » « Ben oui, c'est ça. » « Mais là, le gars, tu sais, il avait comme un cours de français dans sa classe, puis il vient nous voir, puis il nous demande, « Ah, dites-moi ce qu'elle a dit, les niaiseries, tout ça en français, puis tout ça. » « Puis lui, le calme, il est allé le dire à son prof. » « T'es un hostil de grosse chienne. » « Le lendemain, il est revenu me voir, il dit... » « Ouais, il dit, j'ai plus l'accès à mon cours pour un mois, là. » « Ah, tabarnak. » « C'est malade. » « Hé, t'es tellement une mauvaise personne. » « Lui, il veut apprendre le français. » « Tu veux dire ça. » « T'es une tabarnak de grosse chienne. » « Non, mais c'est lui qui nous le demandait. » « Ah, man. » « T'aurais pu y aller plus mollo, genre, tu puis de la noun. » « Non, mais, t'sais, comme il nous parlait, nous autres, en anglais, puis il était comme, « OK, comment qu'on dit ça en français ? » « Comment on dit le N-word en français ? » « C'est spécifiquement ça qu'il veut savoir. » « Il allait juste voir sa prof le lendemain. » « Il disait tout ce qu'on lui avait dit. » « Pis, alors ça, il s'est pogné, genre, une retenue d'un mois pour ses cours de français. » « Oh, merde. » « On aurait joué à ça en français aussi, tu sais. » « Genre, comme on sait exactement ce qu'on va dire. » « On sait ce que ça veut dire. » « Mais t'es obligé d'aller le dire pareil, genre. » « Ça, ça serait nice. » « Un peu comme les « Impractic Old Jokers. » « Ah non, je peux pas aller dire ça. » « Dude, c'est le jeu. » « Ouais, ouais, ouais. » « Tu fais des ads. » « Ouais, ouais. » « Avec les écouteurs dans les arrêts. » « Ils ont fait un film là-dessus, des « Impractic Old Jokers », ça a l'air. » « Mais je pense que c'est pas encore sorti. » « Je pense qu'il était au cinéma, mais juste au States. » « Ça peut se trouver sur Internet, ça. » « Sûrement, mais sûrement ça va être filmé dans un cinéma. » « Ça, les cinémas, ils vont... » « Je pense que c'est Universal. » « Ils vont sortir... » « Leur film était censé sortir en cinéma. » « Ils vont les sortir, les dates prévues, mais en streaming payant sur Vimeo. » « Ah oui. » « Ah, nice. » « C'est une bonne idée. » « Genre, ça va coûter le prix de deux billets de cinéma, mettons. » « En qui jouent 20 piastres, mettons. » « Ouais, 20 piastres pour écouter le film. » « C'est comme si tu ferais une sortie au cinéma. » « C'est juste que ton patronne va coûter 50 cents au lieu de 13 piastres. » « C'est ça. » « Moi, je vais quand même mettre des chips dans ma sacoche. » « Parce que lorsque je suis à la maison, j'adore me traîner une sacoche. » « Ouais, c'est la sacoche qui nous traumatise le plus. » « C'est une sacoche d'homme pour traîner mes mandales. » « Même si c'est une sacoche d'homme, on dirait que... » « Un fourre-tout. » « Moi, je serais d'ordre de payer 20 piastres. » « Mettons le film, je l'attends. » « Universal, c'est ce qu'ils ont dit. » « Toutes leurs films qui étaient prévus pour sortir, vont sortir sur Vimeo. » « Moi, je me demande si le monde qui va dans les pips chauds a le même opinion que toi. » « T'es-tu prêt à payer 20 piastres pour avoir un film de cul chez vous ? » « T'es obligé de me crocher tout seul. » « Le Covid vient de tuer le cinéma d'amour. » « Ça existe encore ? » « Oui, ça existe encore. » « Mais un Mitchum me disait qu'il était allé avec sa blonde. » « Habituellement, quand un Mitchum était avec ma blonde, c'est comme... » « Moi, j'étais là-bas avec ma blonde. » « Non, 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 mais c'est vrai. » « Avec ça. » « Non, avec ma blonde à moi. » « OK. » « Non, c'est pas vrai. » « Ça dérange si jamais ta blonde voir un film de cul. » « C'est quoi tes intentions, est-ce que tu pensais que tu étais ça ? » « Je veux voir l'histoire. » « Non, 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 mais non. » « C'est juste ça. » « Ah, c'est ça. » « Quel plombier de ressortir. » « Non, non, mais le doule est allé avec sa blonde. » « Pis ça a l'air que, genre, il y a une fille qui s'est pointée de ma nez. » « Là, tout le monde se crosse à l'entour. » « Pis elle commence à sucer tout le monde. » « Pis là, lui, il m'a dit qu'il est sorti de la salle. » « Ah, attends, je vais retourner voir. » « Pis retourner dans la salle pour checker la fille si c'est des gars. » « Je sais pas comment. » « Il y a des laissés avec sa blonde. » « Ah, attends, je vais juste aller regarder le bout que la fille a sué. » « Sous-tu que je regarde la fille? » « Finalement, mes vie sexuelle est plate. » « Ouais, mais... » « Elle est propre. » « Je serais pas tendance non plus. » « Je serais pas avec ma blonde. » « Je juge pas, ça le dit. » « Je juge pas, mais... » « Je serais pas capable de faire ça personnellement. » « Aller voir genre... » « Entourer de personne. » « Aller voir un film de cul déjà même tout seul. » « Je suis comme... » « Je suis capable de faire ça sur mon cellulaire dans les toilettes sacrément. » « Pourquoi je... » « Pourquoi je te ferais ça, t'sais ? » « Est-ce que tu es dans un cinéma, tabarneau ? » « En plus des cas, tu peux quitter de la pornex ta blonde chez vous. » « Je pense que c'est des vieux cochons qui vont là, c'est pas des jeunes. » « Est-ce qu'ils servent de la bouffe ? » « Ouais, j'imagine. » « Dans le cinéma d'amour ? » « Est-ce que tu serves de la bouffe ? » « Non, mais je me demandais... » « Popcorn, ça doit goûter la graine en crisse. » « Manger ta poutine entre deux branlettes, là. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ça doit être moyen en crisse, hein. » « Non, mais ils vendent des Kleenex pour vrai, genre. » « Ah, ils les vendent, ils les donnent pas ? » « Je sais pas s'ils les donnent. » « Écoute, il y a de l'argent à faire, là. » « Hé, le gars qui vient comme jamais, il est dans la merde. » « Hé, j'ai boit de la boîte, finalement. » « Il faut les sacoches pour pas que tu les amènes, tes propres Kleenex. » « Ah... » « Arrête-toi des skittos, mais pas Kleenex. » « C'est ça. » « Ce serait qu'ils te fassent venir d'un bécher, pis là, faut que t'ailles le porter au comptoir, pis ils sont comme... » « Merci beaucoup. » « C'est zéro déchet, ici. » « Le cinéma, l'amour, zéro déchet, c'est drôle, enfin, pardon. » « C'est drôle, justement, dans Taxi Driver, justement, le gars, il date une fille, pis la première date, il l'amène dans un cinéma de porn, genre. » « Ah, man. Première date. » « Oh, wow. » « Elle est une femme de comédie. » « Elle est une femme de comédie. » « Je parle des films. » « Moi, oui, quand même, ça. » « Mais, dernièrement, je suis plate, là, mais on dirait qu'il y a comme... » « T'sais, j'ai juste l'air comme... » « Mais en même temps, je suis vieux. » « Maintenant, je peux dire comme dans mon temps. » « Mais même, t'sais, c'est ça que j'ai discuté de ça un peu. » « Adam Sandler. » « J'adore comme tout ce qu'il fait. » « Encore aujourd'hui. » « T'sais, j'étais comme... » « Non, c'est ça. » « Excusez, je vais te laisser finir. » « C'est le problème, c'est exactement ça. » « T'sais, j'étais comme... » « Mon Dieu, il me semble, t'sais... » « Happy Gilmore, compagnie. » « T'sais, pis il me semble... » « Ou j'ai dit... » « Est-ce que j'étais moins critique ou je le sais... » « Mais t'sais, dans ce temps-là, je trouve que les comédies étaient vraiment drôles. » « Ouais, ouais. » « Aujourd'hui, je suis... » « Ah, t'sais, encore... » « C'est dur à réinventer, je trouve. » « Le dernier bon film d'Adam Sandler, c'est Globber, Clopper, whatever. » « C'est un cordonnier qui fait des souliers. » « J'ai pas lu. » « Quand il met ses souliers, il devient la personne à qui appartiennent les souliers. » « Il commence à faire plein de niaiseries, pis... » « Ah ouais, c'était un peu dark, mais c'était bon. » « Moi, je l'ai aimé. » « Son dernier sur le gambling était bon. » « Ouais, ouais, Uncut Jim. » « Ah ouais, il était bon. » « Ça, c'est malade. » « C'est un des meilleurs films que Adam a fait. » « Je pense que c'est sa plus grande performance. » « C'est assez unanime, honnêtement. » « Ses dents sont fuckés en esti, par exemple. » « Ouais. » « Il y a beaucoup trop de dents. » « Je sais pas, je m'étais pas rendu compte. » « J'étais avec quelqu'un. » « Je sais pas, c'est la décidérée qui disait que tout le monde parlait de ses dents. » « Ah, c'est vrai. » « Il doit s'avoir fait mettre des facettes ou quelque chose de même. » « Il y a beaucoup trop de dents dans sa gueule. » « C'est comparativement d'habitude. » « Il s'est fait poser les dents. » « C'est comme un requin. » « Il y a deux rangées. » « C'est un con nerd. » « Ouais, mais dernièrement, il y a Game Over Men sur Netflix qui était vraiment bon. » « Moi, c'est la dernière crise de bonne comédie que j'ai vu. » « Ouais, c'est... » « C'était avec Adam Levine, je pense. » « Puis c'est comme... » « La première, c'est genre du... » « Il y a une organisation terroriste, je pense, qui prenne en otage un hôtel qui est dans une tour. » « Puis en tout cas, c'est comme les gars qui sont les gars de chambre qui arrivent pour régler ça. » « Mais tu sais, le personnage principal, c'est un dude... » « C'est genre, en 2017, c'est genre qu'il fait mes sorties. » « Puis c'est un dude qui vend de la salvia. » « Tu sais, le style de drogue qui a duré deux ans. » « Ouais, mais tout une. » « En tout cas... » « Mais pour vrai, il y a vraiment des astis de bons gags dans le film, là. » « Ouais, ouais, le film est extrêmement bon. » « Ouais, je vous le conseille. » « C'est un fait différent que Game of Thrones. » « Je vais l'écouter. » « Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. » « C'était rafraîchissant parce que comme tu dis, j'ai... » « Genre, dernièrement, j'avais moins trouvé de bonne comédie. » « Même étant fucking fan de Will Ferrell, les dernières affaires qui sont sorties, c'était un peu de la merde. » « Ben, tu sais, puis c'est correct aussi. » « À un moment donné, tu dis, est-ce que ça peut devenir dur de réinventer ? » « Je pense que oui. » « Mais tu sais, comme on est bien fans de science-fiction, tout ça. » « Marvel, entre autres, tout le MCU, tout ça. » « Il intègre comme une couple de gags. » « J'ai envie de faire comme être... » « Ben, à part Deadpool, tu sais. » « Ouais, Deadpool, c'est drôle. » « J'avais peur un peu, tu sais. » « Quand Disney a racheté tout ça, j'ai fait... » « Hum, ça va être quoi ? » « Puis tu sais, ils sortent Deadpool. » « Ok, clairement, ils gardent le personnage de l'esprit. » « Ouais, mais Deadpool, c'est la force, là. » « C'est cru, là. » « C'est Netflix, c'est Deadpool, c'est la force, c'est pas Walt Disney encore. » « Ça appartient à Walt Disney, là. » « Ils ont pas fait un film encore, là. » « Ah, c'est parce qu'ils ont acheté Fox. » « Je m'attends au pire, on va dire ça de même. » « Ben, j'imagine qu'ils risquent de garder la même équipe de writers. » « J'imagine que c'était moindrement brillant. » « Je pense, en plus, c'est Ryan Reynolds qui écrit pour le film aussi. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je pense que c'est le deuxième, en tout cas. » « C'est deux premiers. » « C'est deux premiers ? » « Il a gossé Fox pendant 20 ans pour faire le film, là. » « Ah, c'est Ryan Reynolds qui a gossé pour le faire. » « Ah, man, OK. » « Il avait juste sorti le petit teaser, puis ça avait un gros pognon. » « Ils ont laissé ça tomber, puis à un moment donné, ils l'ont ramené ça. » « Mais c'est cool, parce que dans ma tête à moi, avec Ryan Reynolds, on dirait que c'est Van Wilder qui fait un super-héros. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça file vraiment Van Wilder qui fait un super-héros. » « C'est parfait, c'est parfait. » « Mais vous êtes des amateurs de films de super-héros ? » « Ben, je n'haïs pas ça, mais les fois que j'en écoutais, c'était plus parce que j'étais avec du monde qui en écoutait. » « Ça ne viendra pas naturellement d'en écouter. » « Moi, j'ai une question. » « Tout le monde va répondre. » « Tu peux devenir le super-héros que tu veux. » « Qui tu deviens ? » « Je vais tout vous juger en passant. » « Parce que moi, j'ai le mien, là. » « Ah, je dirais que Thor. » « C'est-tu la madame d'un X-Men qui fait de l'électricité ? » « Attends, ça va voir. » « Thor, OK. » « Phil, tu serais qui ? » « Moi, je serais... » « Y'en a-tu un qui devient invisible ? » « T'as la femme invisible d'un 4 fantastique, là. » « Tony Stark. » « Ah oui, ben oui. » « Tony Stark. » « Oui, oui. » « Iron Man, je serais Iron Man, je pense. » « Iron Man, tu deviendrais qui ? » « Non, mais je l'aimerais essayer de l'essayer. » « Yon, tu deviendrais qui ? » « Euh, je deviendrais voir. » « Non, moi, tout, je pense que j'irais avec Thor. » « OK, vous êtes vraiment toute la merde. » « Moi, je deviens Charles Xavier, puis je fais ce que je veux dans le monde. » « Je vous contrôle de moi. » « Ouais, mais t'as pas de jambes, câlisse. » « Je m'en câlisse. » « J'ai dans une chaise roulante. » « J'ai tout ce que je veux, merde. » « Ouais, mais ça te crisse dans la piscine, tu meurs. » « Non, non, ben... » « Je vais te contrôler, là. » « Je vais te dire, « Bon, viens me soucer la graine. » » « Pis là, tu vas me soucer. » « Oui, mais il m'en devra pas. » « Ben non, mais il y a pas... » « Ça, c'est à l'autre expérience. » « Non, mais... » « Je vais la faire en chaud, celle-là. » « Genre, il y a une disque quelqu'un. » « T'es de la merde. » « T'as vraiment pas de goût. » « C'est Charles Xavier qui viole une personne avec son pénis mou. » « Pis il est tellement contre ça, ce gars-là. » « Il fait chier, il fait sucer sa graine. » « Ah, shit, pas encore. » « Ouais, mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il est molle ? » « C'est ça que je veux savoir. » « Tu t'es rendu là dans ta vie ? » « Non, mais j'imagine s'il n'a pas le contrôle du bas de son corps. » « Faudrait avoir un infirme dans la place, savoir. » « Il y a des gens qui peuvent. » « Mais il a le contrôle du bas de son corps, mon chum. » « Ah oui ? » « Il est juste trop lâche. » « Il peut marcher. » « Il peut marcher, c'est ça. » « Ça l'étonne pas. Il veut se faire pousser par tout ce qu'il veut. » « Il est rendu trop paresseux pour marcher. » « C'est vrai. » « Il veut juste avoir l'air creepy d'un parc avec... » « T'es comme Charles Xavier qui serait laissé aller. » « Dans un monde alternatif, je suis la version cheap qui a vraiment pas réussi. » « T'es la version longue de Charles Xavier. » « Fait que toi, dans le fond, t'es des bises dans le fond. » « C'est ça que tu me dis. » « Exactement. » « La version Saint-Paul. » « C'est vraiment une version marde. » « J'avais écouté justement, il y a un des X-Men, c'est comme Charles Xavier quand il est jeune. » « Il y en a une couple à cette heure. » « C'est pas mal tout le temps. » « Ok, je sais pas. » « J'en ai écouté un, mais j'étais sur le moche. » « J'étais juste, c'est quoi qui se passe? » « Pourquoi qu'il vole? » « Des fois, on me demande, je suis en train de parler, je fais que me revirer. » « Je vois le gars qui est là. » « Il est rentré dans un mur. » « C'est quoi ça, Thomas? » « C'est clairement pas Taxi Driver. » « Je pensais que c'était le film Taxi français, là. » « Avec le gars avec les lignes de... » « Est-ce que c'est le film Taxi? » « Non, mais on voit quand même qu'il y a trois personnes qui ont pris Iron Man. » « Vous êtes juste des estides fascistes. » « Vous l'avez pour son argent, finalement. » « Oui. » « Je veux l'essayer. » « Je veux l'essayer, là. » « Je veux l'essayer, là. » « Deux semaines. » « De pouvoir voler avec ton suit, ça doit être malade. » « Ça dépend, je pense. » « Je présume qu'il y a un poids limite. » « Moi, je dois pas rentrer dedans, là. » « Tu dirais que t'as une chaise roulante, Jacques-Xavier. » « Non, mais ça doit être malade. » « Les autres, ils volent parce qu'ils volent. » « Mais lui, il a jamais volé de sa vie, puis tout d'un coup, il y a un suit qui lui permet de voler. » « Ça doit être malade. » « Oui, il a clairement failli se tuer mille fois, là. » « Ben oui. » « Surtout dans le début, là. » « On ne sait pas si c'est vraiment l'argent ou le risque de mourir qui vous intéresse le plus, Tony Stark. » « C'est le danger, oui. » « Avez-vous vu la version des années 70 de Iron Man ? » « Oh, c'est merd. » « C'est genre un gros con, là. » « Ah, c'est tout dégueulasse, merde. » « C'est tellement, tu sais, on dirait genre que c'est Walmart dans le fond, là. » « Tu sais, s'il vient pis te sauver, t'es comme, laisse-moi mourir, mais je suis pas intéressé. » « Ah, c'est fait en forme, pis tout ce qui est supposé être dur, flap au vent même. » « T'as Capitaine America qui a un casque de moto, t'es comme, non, je crève. » « Un casque de moto. » « Mais c'est quoi, c'est en vrai ? » « T'as tort qui a l'air d'un acteur porno, dans le fond, là. » « Pis t'as Hulk qui est juste un gars pipé. » « Ah oui, c'est stéroïde, là. » « Mais c'est quoi, c'est... » « C'est pas en animation, là. » « Il avait vraiment fait des vrais films, là. » « Spider-Man, c'est comme un petit gros encalant. » « J'aurais pu être Spider-Man, là. » « Tu sais, quand il lance sa corde, c'est juste un gars de scène qui lance, il l'attrape. » « Je reviens ! » « Faut qu'il marche ! » « Tu le vois marcher, pis il se donne même pas, il est juste comme... » « Il est là, ici, là. » « Il se tienne même. » « Je reviens, Mary Jane. » « Pis ils ont toutes refaites en version japonais, aussi. » « Ah, tabarnac. » « Pis les Avengers. » « Ben, ben, t'sais, comme Spider-Man, ben, ils ont la version japonaise. » « Moi, je veux la version Bollywood, pour vrai. » « S'ils se battent en dansant tout le long, genre. » « C'est quatre heures de danse. » « C'est parfait, moi. » « Ça doit être long, en tabarnac. » « Ça serait malade. » « Fait que moi, je change finalement, vu que vous m'avez dit que le Thor des années 70, c'est-à-dire d'un acteur porno, je prends Thor années 70. » « Oh, oh, oh. » « Pourtant, t'as tellement pas l'air d'un acteur porno, là. » « Exactement. J'aimerais l'essayer au moins. » « Je vais prendre Bollywood, Spider-Man, moi. » « C'est lui que je veux, là. » « C'est la meilleure idée. » « Ah oui. » « Mon inconcept. » « Vous avez vu Batman... » « Il y a en fait un genre de Batman en manga, genre. » « Batman Samouraï, ou je sais pas trop. » « Tu m'en parlais de ça. » « Il paraît que c'est nice. » « Ouais, c'est quand même cool. » « C'est quand même cool. » « J'étais sur le moche. » « Je comprenais pas qu'est-ce que tu t'as dit. » « Non, j'étais sur le mettre. » « Pourquoi Batman est bridé, tabarnac? » « Chaque fois qu'il écoute un film, il est sur la drogue, dans le fond. » « Ben oui, comment t'écoutes tes films ? » « À Dormant ! » « On écoute un film ? » « Ah, on peut l'écouter un jeu ? » « Moi, j'écoutais cher en crise, le cinéma, pis je sortais tout ça les toilettes pour aller faire de la poudre. » « Je manquais à moitié du film. » « Hé, j'en viens. » « Ok. » « Ça fait trois heures que le film est fini. » « Hummm. » « C'est vraiment... » « Non, non. » « C'est quoi que je sens sur mes pieds ? » « C'est le gars qui balaie le plancher, pis c'est le... » « Le 4D est vraiment super. » « Au cinéma, l'amour. » « Hé, de vrai, c'est clair, genre, que mettons, la paye de job au monde doit être concierge au cinéma, l'amour. » « C'est encore drôle, c'est encore drôle. » « Je pense qu'il y a pire que ça, là. » « Ah, mais, pensez à la mop, là. » « Tu te remets en question un hostie, là. » « Ah, de la dèche. » « Ah, ben oui, de la dèche. » « Ah, tu squirks. » « Ah, papa, qu'est-ce que tu fais, là ? » « C'est une fille. » « Ouais, c'est une fille. » « Je t'ai déjà été un homme. » « Tu serais quoi, selon toi, la paye de job au monde ? » « Selon moi. » « À tes yeux, là. » « Chauffeur de tabus scolaire. » « Honnêtement, médecin, docteur. » « Moi, je serais pas capable. » « Tout le temps, du monde qui se plaint, man. » « Des opérations, t'es comme... » « Moi, je juge facilement, tout le temps. » « J'opère quelqu'un, je suis comme... » « T'as vraiment un petit pénis, man. » « T'sais, où j'appelle quelqu'un, je suis comme... » « T'as les seins pendants, toi. » « Non, honnêtement, je juge tout le temps, je pourrais pas être médecin, là. » « Je peux pas tenir un secret, j'en parlerais à tout le monde. » « J'appellerais les patients, genre, t'as une petite Irène. » « C'est le seul médecin qui mesure les pénis du monde qui dorme. » « Pour moi, ça serait ça. » « Avez-vous fait la chirurgie ? » « Non, 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 j'ai mesuré ton pénis, je suis reparti. » « C'est vraiment un très mauvais médecin. » « Non, non, mais ce serait quoi, la paye job au monde pour toi ? » « Je te l'ai dit, comment concierge à ce cinéma, ça doit être déclaré. » « Non, mais il y a des concierges qui ont des bonnes conditions de travail. » « Un médecin, toi, non. » « Qu'est-ce que j'ai... » « Il fait juste 600 000 par an. » « Oui, mais il y a pas juste l'argent, là. » « Oui, oui, oui. » « Tu sais, le concierge, j'ai peut-être marié des enfants, c'est indiqué. » « Au cinéma l'amour, clairement. » « Non, mais il est pas obligé d'être au cinéma l'amour. » « Il y a des idées suicidaires à tous les jours aussi, ça se peut, ça. » « S'entends-tu que le gars qui a le cinéma l'amour a le belle-province à Côté, t'as l'île ? » « Ouais, mais c'est quand même le propriétaire qui... » « Excuse-moi. » « Je me demande, il y a combien de salles au cinéma l'amour, il doit pas en avoir beaucoup. » « Je pense qu'on finit la soirée, là. » « Ah, Chris, non, c'est fermé. » « Ah, ouais. » « Ah, man, il y en a 10. » « C'est le temps parfait d'y aller. » « Il y a personne. » « Selon vous autres, ce serait quoi, selon vos critères, la pire job au monde, genre, ce que vous aimeriez le moins faire ? » « La pire job, selon mes critères à moi, ce que j'aimerais le moins faire, instructeur de Bungie, parce que j'ai crissement peur des hauteurs, puis je serais d'aucune utilité, là. » « T'sais, genre, je pourrais même pas m'approcher du bord pour dire aux gens de sauter, je serais de loin avec un mégaphone comme « 3, 2, 1, j'ai dit saute. » « Le gars saute, il l'a pas attaché. » « Puis la personne aussi a peur, mais finalement, ça doit comme « 3, 1, 1, 1, 1. » « Non, ça sert à rien. » « Ah, j'ai l'image en bas. » « Saute, go ! » « Attends un peu, il monte. » « Il monte en haut, il donne un petit. » « Tu vois ta petite graine, tu sais, d'avoir tes shorts. » « Le gars saute, t'entends au talkie. » « Phil, il était pas attaché. » « Tabarnak. » « Ah, shit, j'ai perdu ma job de hype. » « On fait tous des erreurs, boss. » « Ouais, des erreurs, ouais. » « On a loué à 10% de tête. » « Je trouve que sa réaction, c'est, « Ah, moi, je m'en câle ici à cette job-là. » « C'est toi. » « Toi, Alex, ce serait quoi? » « Ben, je sais pas si... » « D'après moi, ça doit être l'estimable. » « Mettons, tu sais, tu travailles dans une porcherie, puis t'es le gars qui torche les cochons. » « Ah, OK, OK. » « Tu sais, qui doit nettoyer leurs... » « Comme conseillers, mais de porcherie, genre. » « OK, 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 OK. » « Tu sais, qui nettoient les bucks, des cochons. » « Moi, j'aimerais peut-être moins les tuer, personnellement. » « T'imagines-tu, genre, ça serait les Avengers du Québec, qu'est-ce qu'on vient de nommer là? » « Un médecin, un concierge, un entraîneur de bungee, puis un gars qui s'occupe d'un cochon, c'est ce qui nous défend. » « T'es comme, on est prêts à mourir. » « Ben non, mais c'est parfait, c'est parfait. » « T'imagines-tu le méchant, c'est Pauline Marois, tu sais. » « That's it. » « Toi, Marco. » « Non, mais il serait écœurant, imaginez comme négociateur, là, pendant le... » « T'es pas game! » « Ah ouais, sort, saute, saute. » « Toi, finalement, on a eu plus que 10% de merde. » « Il est au 30e étage, je t'entends pas. » « Moi, je monte pas là, tabarnak, m'en caler, c'est sauté en bas, c'est-tu. » « Moi, je pense que ce serait, honnêtement, n'importe quoi, que, genre, que tu as rien que ça à faire, regarder le temps. » « Tu sais, mettons, genre, être, je sais pas, là, tu sais, mettons... » « Ah, gardien de sécurité, au fond. » « Moi, des shit de même, honnêtement, genre, attendre dans la vie, c'est... » « Je suis tellement impatient, pis genre, aussitôt que je fais rien, genre, faut que je me garde si mieux tout le temps. » « Mais, pourtant, tu livres de la marchandise, pis c'est pas mal ça, ta job à attendre, parce que je le sais, j'attends souvent. » « Ouais, mais nous, on a pas besoin de passer par les docks, nécessairement, tu sais. » « T'abandonnes ça sur le coin de la rue. Arrange-toi, merde. » « Il y a des clients qu'on est obligé d'attendre, mais la majorité des clients, tu sais, j'aime mieux O.P. passer par le côté, pis que ça me prenne plus de temps pis d'énergie, mais au moins, je peux le clairer pis ça, genre, c'est mon camp, là. » « OK. » « Ça m'attend juste à... » « Fait que j'aille au garage avec le camion, j'ai attendu pendant 5 heures au garage, rien colle ici. » « J'avais même pas d'écouteurs, tabarnac, fait que, tu sais, j'allais pas coller sur un podcast sur un speaker. » « J'allais pas mettre ma porne. » « Il y a plein de monde dans la salle pis il est juste... » « Ah, 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 c'est très drôle, ça. » « Ben, check, c'est ton qu'il faut une fille. » « Même la porne sur Mew, ça doit être plate, là, regarde. » « Ben, ben, je sais pas, moi, j'ai tendance... » « Ben, non, moi, maintenant, mais avant, j'écoutais pas de son. » « Juste parce que les bruits de gags, des fois, pis d'après-mêmes... » « On parle de porne ou de podcast, là? » « De porne. » « OK, parce qu'il dit des gags. » « Où est-ce qu'il y a des gags dans ton film de porne? » « C'est des clowns qui fourrent un autre clown. » « Non, non, mais tu sais, mettons qu'il y a une fille... » « Je suis pas trop femme de ça. » « Ah, c'est un gag, ça? » « Ouais, c'est bien un gag réflexe. » « Ah, non. » « Ben oui, c'est pas ça. » « Ben oui, gagué... » « Ah, ouais. » « C'est un mec, c'est porn, mon chum, là. » « Faut que... » « Faut que... » « Écoute, en tout cas... » « Tu sais, le bruit de genre sur le bord de vomir, mais somehow, ça arrive jamais, jamais, là. » « Ouais, fait juste pleurer. » « Ouais. » « Hé, Nico devrait tellement être là, là. » « Ah, je sais. » « Avec de la salive trop épaisse. » « Ouais, ouais, ouais. » « Après ça, il crache sur le bat, puis le bat lustré. » « J'imagine, il aime ça. » « Vous êtes-vous déjà fait cracher sur le bat? » « C'est insultant, un peu. » « Je sais pas pourquoi. » « C'est jamais arrivé. » « C'est comme, merci, mais en même temps... » « Ma blonde, t'as fait ça? » « Non, pas ma blonde. » « C'était une autre personne de... » « Une autre personne de ma famille. » « C'est la gamme ! » « Non, 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 non. » « Non, non, non. » « Laisse pas te passer, là. » « C'est ma maison. » « Non, non, non. » « C'est ça pour rire, là. » « Ok. » « Mais t'as-tu trouvé ça insultant pour vrai? » « Non, mais la première fois, c'est surprenant, pour vrai. » « La première fois, là, tu te fais cracher sur la haine. » « T'es comme... » « Christ, c'est exactement comme dans le film de QS. » « C'est cool. » « Tu vois où est-ce qu'elle a eu son éducation, là. » « Ouais. » « Ben, pour vrai, oui, là. » « À partir de là, tu sais exactement ce que tu peux faire. » « Ouais, ouais. » « J'ai comme... » « Elle, toute seule, elle va trouver ça normal. » « Ok. » « La prochaine étape, c'est sûr qu'elle me demande d'y tenir les joues et de se cracher dans la gueule. » « Ce que je ne ferai jamais, là. » « Ça, c'est comme la première fois que tu ne pourrais jamais faire ça, là. » « Ouais, non. » « Si tu as mangé le cul par surprise, là. » « Qu'est-ce que tu fais, là? » « Ah oui, je ne sais pas. » « Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu du monde qui m'en parlait et qui disait que c'était cool. » « Moi, j'ai un major, il capotait là-dessus. » « Lui, là, il demandait ça à sa blonde, là, tout le temps. » « Il le demandait. » « Ah oui, d'accord. » « Mange-moi le cul, là. » « Mange-moi le cul, là. » « Non, je n'aime pas ça. » « Come on. » « Tu sais, il essayait de me convaincre aussi que c'était vraiment hot, là. » « C'est ça qu'il y a du faire à sa blonde aussi, là. » « C'est moins d'ordre avec l'idée de me faire manger le cul. » « 69, que les deux se mangent le cul, elle a juste l'érection dans la gorge. » « Ça serait bizarre. » « Elle crosse avec son menton, là. » « Oh, man. » « C'est dégoûtant. » « Ah oui, ça a dévié. » « Ouais, t'es fan des Simpsons bien belle, ta manche. » « C'est plaisir du goût. » « Ah oui, oui, tout à fait. » « T'es trop content qu'ils sortent sur... » « T'as-tu Disney Plus? » « Ils ont tout mis là-dessus. » « Moi, en tant que vrai fan, j'avais toutes les séries DVD. » « Parce que vous voyez DVD. » « J'en achetais une en Blu-ray, j'étais vraiment déçu. » « Genre, c'était pas le même format. » « Ça pète ta collection, hein, ça. » « Totalement. » « C'est mon esprit de collection. » « Je suis comme... » « Fuck, merde. » « Ils ont arrêté des sortures. » « Mais un jour, ça va revenir. » « Je trouve ça écœurant qu'on parle des Simpsons juste après avoir parlé de masturber quelqu'un. » « On dirait que ça... » « La transition, c'est comme pas faite, mais... » « J'avoue que c'est... » « J'avoue que c'est... » « Tu coques à l'âme de Disney Plus. » « Ouais, du Disney Plus. » « As-tu Disney Plus? » « As-tu Disney Plus? » « As-tu vu Bambi crosser son... » « Ouais, dans cette scène-là, Bambi sauve son père, pis il suce. » « Ah ouais, ben ouais, ben ouais. » « À Bambi, là... » « À 30 minutes, 7... » « Si tu zooms un peu dans la fourche, tu y vois la graine. » « Oh... » « Ouais, c'est un petit easter egg pour le monde qui savent pas, là. » « Ouais. » « Tu peux voir la graine à Bambi. » « Dans Pour Fiction, on voit la graine à Bruce Willis aussi. » « Envoyez-nous des screenshots aussi. » « On le voit très bien. » « Ça, on le sait, là. » « Ça, c'est dit, là. » « C'est dans le trailer. » « Oh, il y a juste un zoom. » « Ça affoche à Bruce Willis. » « Bruce Willis. » « Bruce Willis. » « On a filmé sa face. » « Featuring Bruce Willis. » « John Trouble Time. » « Bruce Willis. » « Avec juste un zoom sur la graine. » « Ça, c'est malade. » « Ça, c'est malade. » « Mais... » « Winona Ryder. » « Ça vient, ça affoche à Bruce Willis. » « Excusez. » « C'est juste ça, son rôle. » « Oh, mon Terman. » « Bam. » « Oh, my God. » « T'es-tu encore fan... » « Je veux dire, t'es-tu fan encore des nouvelles saisons qui sortent ? » « Ou t'écoutes-nous des trucs ? » « Ben, moi, j'ai arrêté, mettons, en français, en tout cas, depuis que c'est plus Hubert Gagnon qui fait Homer Simpson. » « Ouais. » « J'ai eu comme... » « Ben, t'sais, je suis un puriste, c'est-tu ben des affaires. » « C'est comme... » « Cet été, on avait été... » « T'sais, c'était comme vraiment cool. » « C'était spécial un peu. » « J'ai mes chums qui me tags, genre, sur Facebook. » « Il y a un événement. » « Un band metal qui fait des covers des Simpsons. » « Fait qu'on fait... » « Alors, oui, oui, oui. » « C'est... » « Ah non, je me trompe avec le Ned Flanders band, mais c'est pas ça. » « Pis... » « Fait que t'sais, je fais « OK, comme... » « Cool, on va aller voir ça. » « Ils ont passé à moi tout de suite. » « Et on arrive même dans un fucking quartier louche à Montréal. » « Ben là, c'est... » « Toute l'expérience qu'il y a eu autour de ça, genre... » « On s'en fait... » « Il y a un parc louche. » « Avec des itinérants, mon gars. » « Mais comme... » « Pis là, on fait comme... » « OK, avant que le show commence, on va aller prendre une bière, mettons. » « Il y a pas de bar. » « Il y a pas de bar. » « Mais il y a un dépameur. » « Genre... » « Parce que le bar où on était, on était comme un petit peu plus loin tout de ça. » « Ouais, ouais. » « D'ailleurs, un bar, c'était comme un troisième étage avec pas d'alcool. » « J'ai fait un bar. » « Ben ouais, bref... » « T'étais-tu au Traxid? » « Hein? » « T'étais-tu au Traxid ou au Fatal? » « Euh... » « Je me rappelle même pas de... » « Fatal, c'est genre... » « C'est un squat de punk. » « Ben ouais, mais c'est rendu le Traxid. » « C'est quoi? » « C'est rendu le Traxid, ouais. » « Ah ouais. » « Ah ok, je sais pas. » « Ben, longue vie au Traxid. » « J'suis pas allé, mais j'ai des chums qui sont allés pis ça a l'air, ça... » « Ça finit très très tard pis... » « Ouais, c'est genre là... » « Le monde se cache pas pour faire de la drogue. » « Ouais, 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 c'est genre là... » « Ben non, mais non, mais non. » « C'est un bar clandestin, là. » « Tu peux... » « Tu peux m'en dedans. » « T'apportes ta propre bière. » « Ah, c'est ça. » « Le monde font de la coke devant tout le monde pis s'en coller, ça. » « Ouais, c'est... » « C'est un squat. » « C'est un squat que j'aurais pas de plaisir, là. » « C'est pas que j'ai... » « Hé, on va juste boire un film. » « J'ai booké des shows, là. » « Ah ouais, t'as booké des shows. » « Ben là, ils vont être sûrement nulés, là. » « Ouais, ouais. » « Fort probablement. » « Fort probablement. » « Ouais, ben, excuse-tu, t'étais compté d'un parc, t'allais dans un bar... » « Ouais, non, non, c'est ça. » « Mais là, t'sais, on est arrêté dans un dépendant louche. » « Pis là, pour la première fois de ma vie, j'ai bu de la Colt 45. » « Non, parce qu'on est juste rentré, t'sais, j'ai dit, non, écoute, on va genre choisir la bière la plus louche qu'il y a pas. » « Ouais. » « On est dans le mood. » « Fait qu'on est arrivé là, pis c'était au moment de Lil Sonic. » « Pourquoi tu me dis ça, je t'explique. » « OK. » « Et il y a un gars, on ressort dans ce fameux parc louche-là, un gars avec un speaker, son laptop, et personne devant lui. » « Mais lui, il fait de la musique, là. » « Ça joue pour vrai, mais ça joue pas fort, c'est un son cacan. » « Et le gars est en train de faire du DJ. » « Oh non. » « Et là, on est quatre personnes avec notre fucking bière dans un sac en papier brun. » « On écoute ça. » « On se prend en photo. » « Et nous, on le sait pas. » « On fait genre, hashtag Il Sonic. » « Chris Lemonde nous répondait, genre, « Ah, c'est que vous êtes chanceux. » » « C'est comme, attends, tu vois-tu, il y a quatre personnes ultra crampées, avec juste une personne, genre, qui est fucking sur la poudre. » « Sûrement sur le speed, parce que ça va trop cher. » « Et il y a juste un paquet d'itinérants. » « C'est sûr, ils sont publics même. » « C'est des itinérants et quatre personnes qui n'ont pas rapport là. » « On s'en va au show après ça. » « Oui. » « Pis ils partent, les toons, tout ça, pis c'était comme... » « Tout le long, j'étais comme... » « Pis t'sais, j'avais comme même pas le goût de chanter. » « J'étais quasiment fâché. » « Je me suis rendu compte que vraiment, je suis trop puriste pour... » « T'sais, le moindre moment de change. » « Fait que quand je te dis, il est parti, Hubert Gagnon, pis l'autre qui a comme repris. » « Pis l'année, c'était Téléthon qui avait passé. » « Je me rappelle. » « Si vous êtes pas content de la nouvelle voix d'Omer, pis il avait comme voulu le faire en gag. » « Ben arrêtez d'écouter l'émission. » « Fuck you, Téléthon. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Et ça va déjà passer bien vos affaires Téléthon pour que vous fassiez vos baveux un peu. » « Ouais, c'est ça. » « Tu te permets de me... » « J'arrête d'être écouté. » « Fait que c'est ça. » « Pis j'écoute un peu moins, mais t'sais. » « C'est un peu comme... » « On parlait d'humour tantôt. » « C'est souvent les premières saisons, c'est là qu'il y a pas mal eu les meilleurs gags. » « C'est vraiment les meilleurs épisodes. » « Ouais. » « Mais t'sais, il y avait toutes ces idées-là au départ. » « C'est sûr qu'un moment donné, veux, veux pas. » « Quand t'es rendu à 30 ans, à rouler, c'est sûr qu'il y a certains gags. » « C'est pas pire. » « Il touche quand même pas mal à l'actualité. » « Mais j'avoue que ça fait comme quelques saisons que j'écoute plus vraiment. » « Ouais, moi non plus. » « Il y a un bout qui avait comme... » « Tu sais, quand Family Guy a commencé à être bien fort, genre. » « On dirait que Homer, il a comme été adapté un peu. » « Il devenait un peu plus absurde, genre. » « Ouais, mais ça... » « Moi, j'aime... » « C'est à peu près... » « C'est à peu près de quelle saison. » « Mais c'est pas mal, je te dirais, moi, le bout des Simpsons que j'ai préféré, je te dirais. » « Tu sais, clairement, tu voyais qu'il s'était adapté par rapport à, mettons, à ce qui fonctionnait avec Family Guy. » « Mettons, Homer qui arrivait, qui sortait de nulle part. » « Il faisait une petite affaire absurde, genre. » « J'ai tout le temps, ce tabarnac-là. » « Hé, j'ai déjà... » « J'ai mon chum, pis écoutez Simpsons. » « OK. » « C'est le moche. » « J'étais comme... » « Pourquoi qu'Homère et Steve traversent les meurs ? » « Pourquoi sont-ils tous jaunes ? » « C'est-tu jaune ? » « Il a juste ma driftée, genre. » « C'est pas vrai qu'on est jaunes. » « Excuse-moi, j'ai pas qu'à ta question, c'est une bonne question. » « Ah non, 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 mais... » « Non, je... » « Ça rappelle plus. » « L'influence de... » « Non, mais c'est pas une question, en fait. » « C'est pas une question. » « C'est une analyse qui a fait ça. » « Ah, OK. » « C'est correct que j'aille couper ça. » « T'es-tu son de cartoon aussi, David ? » « Ah, mon gars, tellement... » « J'ai pas le temps. » « Non. » « J'ai pas le temps. » « Je travaille... » « Oh, mais... » « Même pas, j'ai même pas le temps, t'sais. » « Je travaille 60 heures semaine. » « C'est ça ! » « Non, non, non. » « Après, 70 heures semaine, je fais trois cours de boxe. » « Je m'entraîne, pis je joue avec mon chat. » « Ouais, je fais de la boxe. » « Non, oui. » « Fais-tu certain que t'as commencé ? » « T'avais-tu de l'air vraiment surpris ? » « Non, non, non. » « Non, mais... » « Je sais, j'ai tellement pas de l'air méchant, là. » « Mais, fait... » « Un an passé, je fais de la boxe. » « Ah, ouais, c'est cool. » « Ah, ouais, c'est cool. » « Tu vas au caractère, d'où ? » « Je peux te coller sur une volée n'importe quand, hein. » « Une main attachée dans le dos. » « Dans mon auto, pendant que tu passes un coin de rue, tu sais. » « Ah, c'est clair. » « Tu auras de la puissance dans ton transfert de poids, Chris. » « Ouais, ouais. » « Ben, ouais. » « Je pense que j'ai quand même une bonne puissance, là, honnêtement. » « Je frappe pas sur le monde, mais... » « Mais faites-vous du sparring ? » « Non. » « Non. » « Honnêtement, j'aimerais me battre, mais en même temps, j'aimerais pas me faire frapper. » « Ouais, ben... » « Tu t'habitues pour... » « T'aimerais ça taper sur quelqu'un. » « C'est ça, tu sais. » « C'est quelqu'un qui est très faible, puis qui me voit pas arriver, puis... » « Sucker punch de dos. » « Si, il peut être aveugle, sourd et muet, c'est encore meilleur. » « J'aimerais ça, shotter McLovin dans le dépanneur quand il est dans le... » « Oh my God. » « J'ai une fausse carte. » « C'est un film-là, mais... » « Superbad, je suis au cinéma quand il est sorti. » « Ah oui, oui. » « J'avais un problème quand j'étais jeune. » « Je dessinais des queues partout. » « Moi, j'étais à me prendre ma gorgée de côte, puis je pars à rire, puis j'ai tout lancé ça sur la fille à navette. » « Oh, tabac. » « Mais elle est pas contente, on s'en va, puis nous autres, on continue à écouter le film, puis on rit tellement, là. » « C'est mon souvenir du film. » « C'est pas ça, me faire frapper. » « Donc là, quand il est sorti, je suis sorti moi avec, j'ai crissé une bolée dans le parking. » « Non, non, non. » « On va péter. » « Parce qu'on a besoin d'être plus. » « Je veux pas me faire frapper. » « C'était juste. » « Non, non, tellement pas. Je serais jamais ça. » « Mais non, dans le fond, j'ai commencé... » « J'ai commencé la boxe un an après avoir commencé à regarder le UFC dans le fond. » « C'est le même que j'ai commencé la boxe. » « Ouais, c'est de parler. » « Mais pour vrai, à force d'en faire, ça finit par te rendre confortable. » « Puis après ça, j'ai l'impression qu'il y a bien d'autres aspects dans ta vie que tu trouves des situations inconfortables. » « Mais vu que t'es capable de passer au travail de tout ça, ça t'aide à avancer comme ça. » « Je vais t'être honnête. » « Moi, l'humour pis là-bas, je jouais vraiment comme un parallèle. » « Oui, oui. » « Parce que ton entraîneur va te donner une combinaison. » « Tu sais que tu commences à penser, tu vas fucker ta combinaison. » « Tu vas manquer tes mouvements. » « Fait que quand tu laisses juste tes points partir, pis l'humour, c'est pareil. » « Quand tu décides de juste parler, tout va bien. » « Quand tu commences à penser, c'est là que tu fais des… » « Quand tu laisses aller tes points. » « Le gars, son petit stage, commence à mettre le monde. » « Mais non, mais honnêtement, il y a bien du monde des fois qui vont boxer. » « Ah, je comprends pas la combinaison. » « Faut pas que tu penses. » « Quand tu connais tes coups, quand tu les connais pas, c'est sûr que tu penses. » « Oui, j'imagine. » « Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment. » « Je veux commencer à faire du Muay Thai. » « Ouais, c'est nice. J'en ai fait beaucoup de Muay Thai. » « C'est nice en crise. » « Ça t'aide en estec ton ballant. » « Pourquoi j'avais pas un super bon équilibre ? » « Mais d'être capable de trouver le bon point. » « T'sais, quand tu kicks, tu commets tout à l'heure. » « Non, mais c'est Charles-Zavier. » « Pour ça, je comprenais pas qu'il prenne… » « C'est-tu tord, t'avais entendu ? » « Mais pour vrai, pour l'équilibre, d'être capable de… » « Parce que tu envoyer un kick, ça va te prendre, mettons, 2-300. » « Mais d'être capable d'envoyer un kick qui a du sens. » « C'est normal, c'est tellement long. » « Il y a beaucoup de micro-mouvements dans ton kick, mettons. » « Mais ça aide beaucoup avec l'équilibre. » « Tu sais que t'écoutes l'UFC, c'est qui ton combattant préféré ? » « Ah, mon combattant préféré, je pense que c'est… » « C'est Dustin Poirier. » « Ah oui ? » « Mais je pense que c'est parce que je l'ai connu. » « Il y avait eu un documentaire sur Netflix dans le début. » « Genre, il commençait dans l'UFC. » « Pis c'était comme le documentaire que je pensais avant. » « Ah, mais ça c'est pas… » « Je pense que tu trompes de personne. » « C'est Connor McGregor, ça. » « Non, non, non. » « Ah non, Dustin Poirier avec a eu un documentaire. » « Mais c'était un documentaire sur trois fighters. » « Tu avais lui, tu avais un autre, pis tu avais un autre gars. » « Mais c'était comme avant que c'était dans l'UFC, mettons. » « Justement dans le documentaire, tu vois un gars, il fait du sparring. » « Il y a des gars de mémé. » « Il se pète le doigt. » « Tu vois le doigt, il est cassé de même. » « Mais faut que tu prévois avant son combat. » « Il se met du tape sur les doigts, pis il remet les gages. » « Ouais, mais c'est dégueulasse. » « T'as 10 000, pis si tu perds, t'en ayant que 5. » « Ouais, ouais, non, non. » « Faut vraiment que t'aimes te faire tapir dessus. » « Ouais, mais surtout quand ils se battent pro. » « Tu sais même le TKO, ils font 1000 piastres. » « Ah non, mais Charles Jlin, il en parlait un moment donné. » « Il disait que c'est tes commanditaires qui font que tu fais de l'argent. » « Vraiment. » « Il y avait un dude avec qui je m'entraînais. » « Il se battait dans le TKO, je sais pas si tu connais. » « C'est Estrania Gravilevitch. » « Non. » « Peu importe, tu es un russe, mais c'est un esti de fucker. » « Avec le nom où je m'en doutais. » « C'est merveilleux qu'il était un québécois en fait. » « Mais il est écoeurant, ce gars-là. » « Ah, il est malade. » « C'est l'attraction principale du TKO. » « Depuis que Charles Jlin est parti, mettons si ça revient pour elle, ça serait lui. » « Ah ouais. » « Juste parce qu'il est divertissant à regarder, c'est un assiette warrior. » « Moi, je pense que Marc-André Barriot retourne au TKO. » « S'il perd son prochain combat, ça c'est mon opinion. » « Il pourrait aller, il y a plusieurs, il pourrait faire le LFA comme… » « Oui, mais Olivier Aubin Mercier. » « Oui, comme Olivier Aubin Mercier. » « Il pourrait même faire limite le Bare Knuckles. » « Chris, il y a de l'argent à la Bare Knuckles. » « Oui, mais ça, c'est en Europe, ça. » « Oui, il faut qu'il se déplace. » « Il y a de la demande pour ça. » « Tu veux-tu aller passer ? » « Je sais que pas de côté, ça a été fait offert. » « C'est une affaire de 20 000$. » « Non, non, ça ne vaut pas la tête. » « Chris, il a acheté un gym. » « Il a le Gym XPN dans le fond. » « Oui, avec la femme de Carey Parr, je pense. » « Ça se peut. » « Ah, ça se peut. » « J'allais là pendant un bout. » « Non, 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 c'est correct. » « Ils m'ont regardé de comment. » « Non, tant mieux. » « Je vais y aller. » « Oui, mais clairement, il s'en calait. » « Dans l'UFC, il devait payer 100 000$ par combat. » « Je vais te donner 20 000$. » « Tu pourrais être étonné, man. » « Pas de côté. » « Son dernier combat, j'avais gagné de l'argent plus là-dessus. » « Tiago Alves. » « Oui, il a perdu, il a gagné 60 000$. » « Ah oui. » « S'il gagnait, il faisait 120 000$. » « Dans l'UFC, à part des McGregor et des Ronda Rosé. » « Ah oui. » « John Jones. » « Moi, je n'irais pas. » « C'est clair. » « En plus, mon coach de Muay Thai, c'était lui qui n'entraînait pas de côté dans le fond. » « J'étais comme, bonne chance qu'on veut qu'il s'en venait contre Sigurd Alves. » « C'était comme, ouais. Ce ne sera pas facile. » « Il s'est fait péter comme de fait. » « Oui, oui, oui. » « Peut-être, il a perdu en décision. » « Leneway Pat, je pense, c'était pas mal son dernier combo. » « Il est à RDS, c'est un bon job. » « Il est super bon, en plus, dans l'analyse. » « Je les écoute, là. » « Puis à un moment donné, il y en a un qui a fait la soumission, la cravate péruvienne. » « Oui, oui, oui. » « Puis c'était pas fait qu'il savait que c'était ça. » « Puis l'autre était comme, OK. » « Je ne sais pas c'est quoi. » « C'est tellement fucked up comme move en plus. » « Oh oui. » « Pat Côté est vraiment bon. » « S'il serait aux états, je pense qu'il pourrait accoter des Joe Rogan. » « Il serait capable de le faire. » « Pendant des années, il rattrapait le fait que Jean-Paul Chartrand, l'autre commentateur qui était avec, il était… » « Des fois, il dormait. » « Il ne connaissait absolument rien. » « Oh, il lui a envoyé un coup de poing. » « Calé, c'était pas mal. » « Oui, mais des fois, quand il ne se passe rien, c'est comme… » « Il ne se passe rien. » « Dis rien. » « Là, on regarde le combat. » « Oui, mais en même temps, moi, je pense que ça vient tellement prouver les commentateurs sportifs. » « Désolé, je suis sûr qu'il y en a plus tard qui vont écouter votre podcast. » « Il écoute toute la gang. » « Daniel Cormier, on n'est qu'une référence. » « Dominique Kroos. » « C'est tellement… » « En général, moi, je prenais bien gros le hockey. » « Il avait fait une grève à un moment donné. » « On va arrêter d'analyser les matchs. » « Christ, que ça avait fait du bien. » « À quel point, ce monde-là, c'est inutile leur job. » « On disait tantôt des jobs. » « T'écoutes le hockey, là. » « Gallagher passe à Weber. » « Tabarnak, j'ai une 65 pouces. » « Je l'ai vu la pause. » « Tu n'as pas besoin de me le dire en temps réel. » « Tu sais, je les disais. » « Les autres, tes sors, là, de leur job. » « Ils font quoi, genre, des parties de famille, mettons? » « Alors, on a Monique, ici, qui va prendre du pop. » « Oh! » « Et elle déjoue tout le monde envers les prestiges. » « Aucun rap. » « C'est inutile. » « Clairement, clairement. » « Ça n'a pas de sens. » « En fait, évidemment, ce n'est pas la Ligue qui les engage. » « Non, c'est ça. » « Puis des fois, il va y avoir plus... » « Dépendamment, même, mettons, aux États-Unis ou dans le reste du Canada, il va y avoir des fois deux ou trois diffuseurs qui vont diffuser des games de hockey différentes. » « Ou bien, rarement trois, là. » « Puis les commentateurs, eux, dans le fond, c'est la voix de ton programme. » « En tant que diffuseur de télé, je parle, tu sais. » « Fait que c'est eux qui apportent les gens à venir écouter la game. » « C'est eux qui leur dit merci d'avoir été là, puis tout ça. » « Puis il y a des gens qui vont choisir leur chaîne en fonction de la personne qui va parler aussi. » « Fait que, basically, ça sert surtout à vendre le poste de télé. » « Non, le visage, tout ça, c'est ça. » « Puis le programme de télé, c'est vraiment juste ça que ça sert. » « Moi, mon grand-père, il l'écoutait, mais... » « C'est la TV, mais il écoutait avec la radio. » « Ouais, mais hey, ils sont tellement bons au 98.7. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est ça. » « Oui, oui, oui. » « Tu n'as pas de TV, puis tu te sens là, comparé à... » « Oui, oui, c'est clair. » « C'est ton grand-père qui était lutteur, ça. » « Je voulais juste le dire, c'est tout. » « Moi, je suis entraîneur de lutte de nains. » « T'es-tu sérieux? » « Mon grand-père, c'est lui qui a parti la lutte de nains au Québec. » « Ça t'a fait combien de temps, ça? » « Ça a duré combien de temps, ça? » « Ça a duré quand même un bout. » « Ça a duré quand même un bout. » « Dans le livre, l'histoire de la lutte du Québec. » « Au moins, les années 80, 70, certain. » « Fait que les deux nains qui étaient à Fort-voyant, c'était là, c'est sûr. » « Mais ça a jamais vraiment été très très haut. » « Ouais, les deux nains de Fort-voyant. » « Les deux nains qui se faisaient Fort-voyant. » « On a des clés. » « J'imagine tellement... » « En plus, c'était un petit bâton pour faire le gong. » « J'imagine faire du American Gladiator. » « Il y avait vraiment une photo qui me faisait tellement rire de mon grand-père. » « Avec le nain sur la troisième corde qui sautait. » « L'autre couchait à terre. » « Tu avais juste mon grand-père qui arbitrait dans le milieu. » « C'était tellement une belle photo du nain dans les airs. » « Ouais, 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 ouais. » « C'est fou, ça. » « Ouais. » « Vas-y. » « Êtes-vous fan de luttes ? » « Non. » « Non. » « Aucunement, honnêtement, là. » « Il n'y a pas le temps. » « Êtes-vous gamer un peu, ça ? » « Pas plus. » « Oui, moi, je game au PS4 quand j'ai le temps. » « Ouais, ouais. » « Je n'ai jamais mes jeux. » « J'ai pas le temps. » « C'est sûr. » « J'ai 30 jeux pas finis, même. » « Ouais, moi avec, c'est bon. » « Je peux tous les nommés, là. » « Finalement 3, Firecraft 5, Assassin's Creed. » « Tu étais toujours Uncharted ? » « Non. » « Non. » « J'avais pas parti. » « C'est l'exclusivité PlayStation. » « La seule raison pourquoi je m'achèterais un PlayStation, c'est pour jouer à ça. » « Spider-Man, c'est bon. » « Spider-Man, c'était bon, je l'ai joué. » « Spider-Man, c'est bon. » « Là, je jouais à Call of Duty. » « J'arrête quand je suis peur, dans le fond, parce que je suis pas capable de tuer personne. » « Je suis vraiment pas bon, là, regarde. » « Pendant que les cerveaux ont planté cette semaine. » « Ah, c'est dégueulasse, man. » « Tout le monde est là-dessus. » « Pour Call of Duty, là. » « Tout le monde est là-dessus. » « Ben oui, c'est sûr. » « Je joue pas à ça, moi, je suis pas bon. » « J'ai joué longtemps à World of Warcraft, quand j'étais plus jeune. » « Ah oui ? » « Ça, j'ai joué comme un débile. » « T'as mis combien d'argent ? » « Je travaille encore sur 70 heures pour payer ça. » « Écoute... » « Là, t'as un criss, mon homme. » « Écoute, man. » « J'avais des esti de skin. » « Hé, man, j'ai joué comme un tata à ça, man. » « Ah oui, oui, oui. » « T'as dépensé combien ? » « Moi, j'ai jamais joué à ça. » « C'est une drôle, man. » « Là, tu joues. » « Pour devenir meilleur, il faut que tu joues plus. » « Là, tu joues plus. » « Si t'arrêtes pas. » « Ta mère t'appelle, David vient manger. » « Là, tu manges de même pendant que tu joues. » « Ah, tabarnac. » « Non, non, mais c'est... » « Ta mère a l'impression que t'en aimes de faire de l'héroïne dans le sous-sol. » « Qu'est-ce qui se passe dans Salt Park? » « Oui, oui. » « Exactement. » « Moi, dans le fond, j'ai comme pas pris... » « J'étais court, même. » « Dans le fond, ça a juste grandit ce que j'étais, mais... » « Non, j'ai joué en crise, hein. » « Il me faisait 120 livres avant le monde. » « Honnêtement, là... » « Arrêter de jouer, c'est comme un peu une drogue. » « Là, t'arrêtes, pis là, tu penses à ça. » « Des fois, t'es comme... » « Ah, il me semble que j'ai le goût de jouer. » « Là, tu joues, pis là, t'es comme... » « Ah, je joue une semaine. » « Quatre mois plus tard, t'es comme... » « Ok, mais ça doit être le fun en tabarnac. » « Moi, je l'ai jamais joué. » « Honnêtement, des fois, tu peux jouer juste deux heures de temps à tourner en rond. » « Parce que tu parles avec du monde. » « Ah, ok, ok. » « C'est juste ça. » « Moi, tu vois, j'enlève les chats. » « Même sur Xbox Live, je mets même pas de micro. » « Je veux pas t'entendre, esti. » « Je veux juste jouer, esti, à mon jeu. » « Ouais, mais t'as souvent des... » « Ouais, mais t'as souvent des... » « Tu joues à UFC, par exemple. » « Moi, j'adore jouer à UFC. » « Ah, c'est tellement des jeux qu'il n'y a pas sur terre. » « Ouais, t'es en train de te faire péter à gueule online, pis t'as juste un enfant qui t'envoie chier, pis t'as aucune réponse. » « Parce que t'es comme... » « Oui, tu me pètes, mon esti de p'tit calice. » « Écoute, UFC, la minute qu'il te met à terre, là, t'es... » « Ouais, faut que tu l'apprennes. » « Ouais, ça m'a pris du temps. » « J'ai abandonné, moi. » « Non, moi, je suis un peu intense sur UFC. » « Ah, ouais. » « Ça, c'est mon jeu à moi que j'aime beaucoup. » « Moi, je joue à Skate 3. » « Ah, mais c'est nice. » « Ouais, j'adore Skate 3. » « C'est-tu que c'est malade? » « C'est-tu que c'est fucking Skate 3. » « Ça me fait capoter le monde qui envoie des messages après, quand tu joues online avec quelqu'un. » « Ah, ben, ça, je vais te faire capoter. » « Ah, moi, quand je t'haïs, je t'haïs, man. » « Ah, oui, oui. » « J'ai retrouvé le nom de la personne. » « Je te déteste. » « Je vais te tuer. » « Je vais te retrouver. » « Do you speak English? » « No. » « Tu sais, c'est pas ce que je lui ai dit, man. » « C'est des preuves à la police, mais une partenaire de l'autre. » « T'as-tu vu? » « C'est sûr que vous avez vu ça, le film J-Bob Contre-Attaque. » « Ben oui, ben oui. » « Moi, ça serait pareil. » « Je deviens millionnaire. » « Merde, là, je fais pareil. » « J'arrive chez le gars. » « OK, c'est-tu toi? » « Je sais pas. » « N'importe quoi. » « Guillaume Gaudet 02. » « Ouais. » « J'étais à ta barre. » « Ah, ouais. » « C'est toi qui a écrit qu'on était une putain de vente. » « L'écheur de merde. » « Hé, ce film-là, je pense que j'ai écouté un million de fois, puis il était tout le temps aussi drôle. » « Nous autres, on est allé voir... » « Le reboot. » « Reboot. » « Y'étais-tu bon? » « Ouais, puis avec Kevin Smith aussi, qui était venu pour... » « C'est Smith, hein? » « Ouais, Kevin Smith avec Jason Mayweiss. » « Mayweiss, je pense que j'étais comme nom. » « Mews. » « Mews, ouais. » « Mais Jay était pas là, par exemple. » « Tu peux pas traverser la frontière. » « Il y a des chances. » « Probable. » « Mais le film, y'a-tu bon? » « Euh... » « Faut que tu sois fan. » « Honnêtement, je pense qu'on était dans les meilleures conditions pour l'écouter, parce que t'sais, t'es rempli de monde... » « T'étais sur le moche. » « Non. » « J'avais pris des gommies. » « Mais... » « Mais... » « Ouais, c'est ça, t'es rempli de monde qui sont... » « C'est quasiment pareil pour lui. » « Ouais, de... » « Tu sais, tout le monde a payé 60 piastres pour le billet. » « Fait qu'ils sont contents d'être là. » « Fait qu'à toutes les fois, pis c'est rempli de caméos, pis de... » « Ah, man... » « Le callback de l'autre film. » « T'sais, mettons... » « T'sais, mettons, t'avais... » « Tu sais, l'agent de sécurité chez Miramax, là, qui est festissé la queue, genre... » « Ouais, ouais, ouais. » « On est pas tous gays, mais finalement, il est gays, hein. » « Ouais, ouais. » « Il veut qu'il... » « Ouais, ouais, ouais. » « Il arrive dans le film, pis t'sais, on est dans la foule, tout le monde connaît le film, « fait que tout le monde fait... » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « À la fin, je vous suis dit, « Hum, elle était délicieuse. » « Le gars, il est muet, même. » « Ouais, c'est ça. » « C'était vraiment un bon film. » « Moi, il était sur Netflix, il va pas long. » « Ah oui, il était sur Netflix. » « Ouais, regarde, je l'écoutais, je pense, chaque fois que je me couche. » « Mais je pense qu'ils ont changé la traduction de la voix, non ? » « Non, t'es pareil, t'es pareil. » « Nice, nice, nice. » « Ça me faisait chier quand tu trouves une autre version. » « Ah ouais, t'as la version française, là. » « Ah, mais c'est ça, je pense... » « Je l'avais écoutant chez... » « Yann Mitchum, je suis arrivé chez eux, puis l'écoutant en français, le reboot, dans le fond. » « OK. » « Pis là, c'était weird, parce que c'était comme la version de France. » « Mais sur quelle drogue ? » « Non, regarde. » « La kétamine. » « On fait bien des jokes là-dessus, là. » « Mais gros shout-out aujourd'hui, t'es pas amorphe. » « Ben non. » « T'as pas rien pris avant... » « Ah, tu parles de jujube ? » « Ah ouais, non, non, mais... » « T'es un amateur de jujube ? » « Ouais, j'aimais ça. » « Mon chum, moi, je prends pas de drogue. » « Mon chum m'a donné deux petits bouts de réglisse dans le même. » « Ouais. » « Goûte à ça, man. » « Ouais, t'as pas dû. » « Je me suis éjaculé d'un culotte tellement que j'étais bandé, man. » « Ah non, mais... » « Écoute, j'avais comme le feeling que plein de monde me frottait. » « Je me suis couché tenu dans mon lit. » « T'as pas du cannabis. » « T'as pas les abords. » « Ouais, il y avait de l'huile. » « Il y avait de l'huile d'âge, du pot. » « Il y avait peut-être d'autre chose. » « Il y avait de l'huile. » « Écoute, je fais pas de drogue, mais je te le dis, man. » « Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais tout gommé. » « Pinot, qu'est-ce qui s'est passé? » « Tu l'as déchiré puis du sang dans tes... » « Non, non, non. » « Je te le dis, je fais pas de drogue. » « Je te le dis, c'était dégueulasse, man. » « J'ai été gelé peut-être le lendemain matin, j'étais encore un peu... » « J'en prends pas. » « Je causais mon camion. » « C'était fort en tabac. » « Salut la police. » « Il y a juste tableau. » « Ben non, c'était une fiole de GHB que t'as pré-câlé. » « C'est plate dans mon histoire, j'ai pas de blonde. » « Ça serait Guillaume qui serait là. » « Ben, Guillaume. » « C'était pas un gommé. » « Pilote, GHB. » « C'est son ami, c'est son chat. » « Il devient accro au GHB. » « Attends, quand je vais rentrer tantôt chez nous, je l'en garderai pas. » « Non, non, non. » « Pau chien. » « Ça fait que c'est prêt à la crise, ça se promène tout le temps la petite queue en l'air. » « Non, mais as-tu déjà vu un chat, charlotte ? » « Ah oui, ben oui. » « Écoute, ça marche comme un petit bonhomme, le cul dans les heures, puis tu sais... » « Ça mire. » « Ça arrête pas, là. » « Ça bugle. » « Là, mettons, j'ai des vidéos où est-ce que j'y mets comme la main sur le fesse, puis le... » « C'est comme... » « Il y a une vidéo, il meurt. » « C'est dégueulasse. » « Écoute, écoute. » « Sur moi, là, je crois qu'il s'est plus soulagé. » « Non, attends, attends, attends. J'en ai une bonne anecdote. » « Il peut pas venir chez nous et créer, il est allergique au chat. » « Fait que je vais tout le temps chez eux. » « Tu vois, Castor, il peut. » « Ah ouais. » « Il est normal. » « Mais il est pas content. » « Je vous ajoute pas. » « Rentrer chez eux, il me fait peur. » « Écoute, il me regarde, il me dit... » « J'ai de la réglisse pour toi. » « Hé, ça, c'est ma blonde. » « Hé, c'est un donjon. » « Écoute, là... » « Non, j'ai pas de donjon. » « Il me dit... » « Genre, j'entends Bernard, excellent. Enfin, mon chat est en chaleur. » « Il me dit... » « Faut là qu'il y a un Q-tip. » « Pour un gars qui est allergique au chat... » « J'ai entendu ça déjà une fois. » « Mais moi, c'est ma blonde qui m'avait dit ça. » « Je viens de péter mon punch. » « Pour un gars qui est allergique au chat, comment ça, tu sais ça ? » « Mais il est comme... » « Il est comme un vide. » « C'est ma blonde qui va chier, c'est pas ta blonde. » « T'as fait de quoi avec un chat, c'est pour ça que tu vas pas venir chez nous. » « Sa blonde apparaît... » « Graise le cul. » « Faut là. » « Je suis pas à l'aise. » « Je suis pas à l'aise. » « Si mon chat est Fontaine, c'est moi qui se fait pisser dessus. » « Tu vois que la bonne fille, vous fait... » « Oh non, je sais que tu veux. » « La semaine passée, j'étais vraiment plus capable. » « Tu l'as fait. » « Non. » « Je suis allé sur YouTube. » « C'est un gars qui a un chat Sphinx. » « Pis il est comme... » « OK, là, ton jouet est en chaleur, tu fais ça même. » « Il faisait avec son petit souche, comme... » « Avec son doigt. » « Avec son doigt, sacrément. » « Ouais, ouais. » « Finalement, on dit YouTube, j'étais pas si peu... » « Là, je suis comme... » « Mais tu sais, il y a des vêtres qui se rendent un bras complet dans le cul d'une vache. » « Ouais. » « T'as précisé, il y a une vache, hein. » « C'est de la science. » « Fait que j'ai un chat en chaleur, pis je commence à y penser des fois, parce que... » « Tant qu'elle se fait pas fourrer, elle revient en chaleur. » « Fait que là, comme on est en quarantaine, un vétérinaire, ils sont très rares. » « Ouais. » « Les vétérinaires qui veulent fourrer des chats sont très rares en ces temps de pandémie. » « Non, c'est sûr que je suis capable d'en trouver un. » « Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? » « C'est quand même un petit beau problème. Il n'y a pas de docteur pour fourrer mon chat. » « Est-ce que c'est... » « T'es juste à faire opérer. » « On est en quarantaine. » « Ouais, ouais. » « Fait que je les appelle, pis c'est à rappeler plus tard. C'est comme c'est moi qui ai pas rien avec ce petit folle-là. » « Non, ouais. » « Mais tu parles... » « Non, mais pour un gars qui chauffe des... » « Non, mais tu chauffes des autobus, puis transportes des élèves. » « Moi, je suis sûr que t'es à l'aise à faire ça, à soulager mon chat. » « Moi, je suis à l'aise de faire bien des affaires. » « Quand les micros sont fermés, on va se reparler. » « J'avoue que le terme est beau. » « Ça devient plus facile. » « Ça pourrait faire une belle story sur le podcast. » « Ah, tabarnak. » « On va envoyer Phil, le roi des stories. » « Oui, oui, oui. » « Je vais prendre une story de mon doigt dans le mini-vagin d'un chat. » « Quand j'étais au cégep, il y avait une fille qui nous parlait que son chum aimait ça se faire mettre un Q-tips dans l'urée. » « Ah, tabarnak. » « Je trouvais ça bizarre. » « Il le faisait lui-même quand il se crossait. » « Je trouvais ça bizarre. » « Il m'a demandé si ça me dérangeait d'y faire. » « J'y ai fait. » « Je trouve ça bizarre. » « Mais toi aussi, t'es bizarre caliste. » « Tu y as fait, tabarnak. » « Méchant bizarre. » « J'y ai mis un Q-tips. » « Méchant weird, tabarnak. » « Tu n'as jamais fourré le trou de queue à ton chat. » « Pour voler ses chats, j'étais chez un de mes amis, il y a deux ou trois semaines. » « Il y avait un chat, il était affectueux. » « On se demande comment ça va finir. » « Non, mais il disait que tu donnais des petites tapes juste en haut des fesses. » « Même à répétition. » « Je voyais juste le chat qui était de même tomber les yeux dans le vide. » « Non, non, c'est clairement sexuel ce qui se passe. » « Mais non, mais non. » « Il aime ça. » « Le tabarnak. » « Regarde ça à la face. » « Elle est sur le bord de venir. » « Moi, ça me dérange pas. J'y fais. » « Qu'est-ce qui arrive après? » « Après, elle s'en va. » « C'est sûr que tu es venu sur l'avant-bras. » « Tu vois une différence quand il y a de quoi sexuel dans le regard. » « Oui, le genre d'affection. » « Tu vas juste avoir le son, mais bon. » « Ah, c'est de ta chatte, ça. » « Là, j'ai failli flatter le dos, là. » « Hé, je suis bandé sur-dessus ça. » « Oh, oh, oh. » « Moi avec, est-ce que tu... » « Oh, oh, oh. » « J'ai rien rentré, j'ai rien rentré. » « C'est quoi qui est le plus weird, là-dedans? » « Des vidéos de ton changement. » « Non, mais mon chef ne me criait pas. » « T'insiste. » « Hé, je vais pouvoir l'écouter tantôt pendant que... » « Je vais recevoir une demande d'amis tantôt. » « Tu peux faire un channel YouTube qui s'appelle genre Cat Porn. » « Je pense que tu peux te faire banner pour ça, non? » « Sûrement, oui. » « On n'a pas de raison à te donner, mais c'est juste vraiment fucking bizarre. » « Je pourrais le faire, mais pas que mon nom, dans le fond, genre... » « Oui, tu peux t'appeler Monsieur Chat, mettons. » « Moi, je préfère le nom de quelqu'un d'autre. » « Un ami... » « Amir. Sortez du temps, Amir. » « Amir ou Daniel. » « Jeff. » « Jeff. » « Jeff. » « Jeff. » « J'étais très jeune, moi. » « Oui, oui, oui. » « 12 ans. » « Oui. » « J'ai joué à World of Warcraft. » « Non, pas encore. » « Mais t'as pas répondu combien d'argent t'avais mis là-dessus. » « Non, non. » « Écoute, je vais répondre honnêtement. » « Dans ce temps-là, je travaillais pas. » « Fait que c'est ma mère qui lui a donné l'argent. » « Oh, shit. » « Puis je dois avoir mis 200 piastres pour acheter des golds qui ont été formés par des Chinois, là. » « Oui, oui. » « Mais sinon, je pense que c'est 60 piastres par mois. » « Mais 4 ans de jeu. » « 60 piastres par mois. » « Non, 30 piastres. » « 30 piastres. » « J'ai des amis qui ont mis, à date, s'ils cumulent, genre 10 000, 15 000 dans le jeu. » « Depuis qu'ils jouent, là. » « Ils sont encore dans leur sous-sol, là. » « Ah, man. » « Ah, c'est ça. » « Ah, mon gars. » « C'est vraiment mon avatar. » « Est-ce qu'il est sur la coche. » « Ah, oui. » « C'est ça, souvent. » « Le monde, il s'agit juste des skins. » « Mais c'est comme pareil, Fortnite, là. » « Tu vis fou, là. » « Oui, je sais. » « Quand c'est la shutdown, là, pour la saison 2 de Fortnite, là. » « Ah, oui. » « C'était rendu ridicule, là. » « Partout, les jeunes ne savaient plus quoi faire. » « La dépression de ces jeunes. » « Ils ont été bloqués deux jours de leur jeu. » « Ah, oui. » « Ils s'en vont dehors, ils sont comme... » « Ah, ils ne savent plus quoi faire. » « Mais là, tu me fais là, là, mettons, ton shutdown. » « Mais là, il y a des gens qui se perdent, là. » « Ah, c'est une sélection naturelle. » « On va l'avoir dans 48 heures, le jeu. » « Quoi ? » « Les serveurs de Blizzard ont tout planté cette semaine, là. » « Ah, c'est sûr. » « C'est sûr. » « Moi, je me souviens quand j'étais jeune. » « C'est le mordi. » « C'est Blizzard qui fait Fortnite ? » « Non, ils font World of Warcraft et Blizzard. » « Oui, Diablo. » « Puis, ils font... » « C'est eux autres qui font... » « Qui ont les serveurs pour Call of Duty, aussi. » « Oui, oui. » « Moi, je ne savais pas, par exemple, ça. » « Tu me rends quoi. » « Tu sais ce que tu allais dire ? » « Non, je me souviens qu'à jouer à WoW. » « C'est le mordi, les shutdowns. » « Fait que moi, j'étais tout le temps à congé. » « Puis, j'étais tout le temps à tabarnak. » « Ah, oui. » « Parce que t'es à congé, tu veux jouer, t'es comme... » « Ouais, ouais, ouais. » « T'étais dans le salon, puis t'es comme... » « C'est de la merde. » « J'aime les jeux de sport. » « J'écoute énormément de sport et je ne lève aucun tour. » « Il me parlait, tu sais, il me disait, « Ah, moi, je fais des tutoriels à UFC, puis tout, pour apprendre le seul. » « Ouais. » « Attends, t'as des... » « Non, mais ça me tente pas de faire ça. » « T'as des vidéos sur YouTube pour ce que t'apprends au monde comment jouer à UFC. » « Que moi, je fais... » « Non, non, je les fais pas. » « Non, non, je les écoute. » « Non, pour apprendre comment se battre. » « Non, non, mais pas régulièrement. » « Je l'ai fait une fois, juste parce que j'avais une question par rapport à un move en particulier, puis je t'allais voir pour ça, fait que... » « Je vais aller chier, ouais. » « Non. » « Je vais dessiner un mandala. » « Le gars, qu'il soit la question, OK, il est sérieux, là. » « Oui, je suis pogné sur un jeu de cellulaire. » « Ça fait comme... » « Ah, oui. » « Trois ans, je joue à ce petit jeu-là. » « Moi, j'ai une question, c'est sûr. » « Puis c'est rendu... » « Ça s'appelle Toon Blast. » « C'est un genre de Candy Crush, là, quand tu pètes des affaires collées. » « Puis je suis rendu au niveau 3100. » « Ah, c'est pas lui avec Paul E.D. qui fait le... » « Non, non, ça, c'est Coin Master. » « OK, t'es connu en tabarnak. » « Je veux savoir, t'as dépensé combien d'argent ? » « Beaucoup trop, man. » « C'est combien, ça ? » « Un jeu de cellulaire, là. » « En haut de 100 piastres, là. » « En haut de 100 piastres. » « Ça fait trois jours. » « À haut de 200. » « Je dois avoir mis quasiment 1000 piastres. » « Ah, tabarnak. » « À force, tu sais que, mettons, il te manque un affaire, ça coûte 2 piastres. » « Ouais, ouais, un coup de 2 piastres, ça va vite, là. » « Puis là, une fois de temps en temps, là... » « OK, là, ça fait plein de 2 piastres que je mets, là, je vais prendre un kit qui va à peine, tu sais. » « C'est le retour des marchés dans l'arcade où est-ce qu'il fallait que tu payes pour continuer de jouer, genre... » « C'est le retour de ça, là. » « Puis, tu sais, c'est fait aussi pour que t'aies envie de payer, parce qu'à un moment donné, tu vas être bloqué sur le même niveau pendant 6 jours. » « Ben, je te donne le jeu gratuitement, fait qu'il faut qu'il fasse de l'argent aussi. » « Fait que là, mettons, j'ai payé pour ne pas avoir les pubs. » « Tu sais, tu te disais, c'est rien que 2 piastres, tu sais. » « Ben ouais, c'est ça. » « C'est le même, ça va vite. » « C'est pour ceux qui font ça. » « Ben ouais. » « Si tu te disais, t'inquiète à 1000 piastres, tout le monde le laisserait là. » « Non, c'est ça. » « Ah, c'est encore drôle, t'aurais un cap quelque part. » « De même, là, tu sais. » « Un shot de 2 piastres, on va le faire, là. » « Ouais. » « C'est pour ça qu'il y a pas tellement de monde qui paye pour Candy Crush. » « Genre... » « Je sais pas, c'est genre le jeu que j'ai... » « En tout cas, à mes goûts, à moi, il me semble que t'en reviens vite, t'en estime. » « Genre, tu sais, c'est comme... » « Tu joues un peu, c'est comme si c'est le fun, c'est un peu puzzle, mais genre... » « Ouais, merde, je te dis, là, moi, c'est un jeu-là, ça me... » « Pis, tu sais, comme j'ai fait jouer ma blonde, ma blonde est venue accro. » « J'ai fait jouer sa mère, sa mère est venue accro. » « C'est tout le monde que je leur montre, on vient... » « T'as vu, c'est qu'il y en a un qui perdent sa maison. » « Finalement... » « Ben, il était prêt à y vendre le moule de sa graine à sa belle-mère pour qu'elle donne du cash pour lui. » « Ouais. » « C'était pour ça. » « Ben ouais, c'était pour ça. » « Je lui donnais gratis. » « Après ça, paye-moi 2 piastres d'un shot. » « Regarde, c'est pas compliqué, tu joues... » « Fais ça tranquille, tu joues, pis le monnaie... » « T'es calé, c'est ça dans le cul, tu sais. » « Êtes-vous fan d'absurde un peu? » « D'humour? » « Ouais, d'humour absurde, ouais. » « J'avoue que c'était pas clair. » « En général, ouais. » « C'est une situation absurde, là, genre, quelqu'un qui chie à terre. » « Ben, j'en ai vécu une chez eux, mais c'était sa fille, dans le fond, là. » « OK. » « Il est venant d'un gars qui a pas d'enfant. » « Non, non, ben, c'est sûr. Ben, je pense qu'on est quatre, à moins que quelqu'un... » « C'était cher à plein milieu du salon. » « Moi, je trouvais ça drôle, là. » « Lui, il trouvait pas ça drôle, là. » « Ben, d'humour absurde, ben, oui, pis non. » « Ça dépend à qui, je présume, là. » « Avez-vous vu... » « En fait, c'était plus... » « De ça, j'avais le goût de parler, là. » « Genre, il y a un film de... » « Connaissez-vous Tim & Eric? » « Qui? » « Tim & Eric? » « Non. » « Ton sujet avait vraiment... » « On s'excuse. » « Non, 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 non. » « J'avais vraiment envie d'en parler. » « Ouais, vas-y. » « On t'écoute. » « Non, mais c'est un genre de... » « C'est un genre de... » « Pour vrai, clairement, les appendices étaient fans de ça, genre... » « Ah, c'est sûr, c'est certain. » « C'est de l'absurde, c'est des... » « Jeff, il aimerait ça. » « Jeff, il capote. » « Ah, Jeff, adore ça. » « Jeff, il trouverait peut-être ça une petite affaire trop sophistiquée. » « Jeff, c'est-tu ce qu'est-ce qu'il aime bien aussi, « se mettre en dessous d'un cul comme une crème molle, pis... » « Ah, un poignet. » « Ouais, ouais. » « C'est que moi, j'ai toutes les images. » « Lui, c'est pas de quoi qu'il a de l'air, Jeff, là. » « Ouais, ouais. » « T'sais, là, tout le petit beurrage de crème blassée au chocolat, plutôt de la gueule, c'est-tu, t'sais, pis il y en a un peu d'autres, là. » « Ah, ouais. » « Je pourrais plus jamais regarder cette gueule en face. » « Ah, ouais, hein. » « Tu saches de cul, hein. » « Je pourrais tellement plus jamais le voir en vrai, là. » « Je vais juste savoir ces images-là. » « Ah, 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 ah. » « Il y a un gars qui se fait chier dans la gueule. » « Ouais, il se chier dans la gueule parce qu'il leur crache sur sa page Facebook pour... » « Ouais, ouais, ouais. » « Vous autres, là, êtes-vous venu sur 2girls.com ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Certains, là. » « Non. » « Moi, j'appelle ça « Try not to come, cette vidéo-là. » « Ouais, c'est ça. » « Non, non. » « Non, mais j'ai... » « Ouais, je l'ai vu une fois. » « You won't last 10 seconds. » « Dun, 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 dun. » « Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. » « Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. » « Des autres vidéos, c'est comme des journées montages. » « Not to come. » « C'est juste un gars qui fait un montage de trucs que lui trouve excitants. » « Avec la musique techno dans le tapis. » « Ouais, pas rapport, hein. » « Tout le temps. » « Normalement, il y a un montage chapinant. » « Les estites de compilation du temps de estites de musique. » « C'est drôle, on dirait que j'ai jamais tombé sur ces vidéos-là. » « Non, t'as jamais vu ça. » « Anyway, moi, c'est récent quand même que j'ai vu. » « C'est récent, OK. » « Je l'ai essayé, puis j'ai réussi, est-il. » « Le gars, le gars... » « J'ai réussi à pas venir, OK. » « Ben, c'est parce que le gars... » « Je me scrosse en tabarnak jamais venu. » « Ouais, mais c'est parce que... » « Tu veux nous avoir un message. » « J'ai réussi. » » « Dans les commentaires, là. » « Ah oui. » « Ah, tabarnak. » « Mais... » « C'est parce que... » « Je pense que le gars, il fait un montage de trucs que lui, il aime. » « Fait que, mettons... » « J'en ai vu un, c'est comme... » « Le gars, clairement... » « Il trouve ça excitant, la position Doggy Style. » « Fait que c'est juste plein de styles de montage de vidéos de Doggy Style. » « Et tu vois un cul qui bounce un peu. » « Ben, c'est cool, mais moi, c'est pas ce qui me fait cavoter le plus. » « Fait que, finalement, c'est comme... » « Toi, c'est quoi ? » « C'est son great assets à lui de ce qu'il te préfère. » « Ouais. » « Il a le culot de faire « I try not to come avec ça. » » « Je le sais. » « Ah, c'est drôle, ça. » « Ah, il pense que tout le monde adore ça. » « Oui, c'est ça. » « Ouais, ouais, c'est quand même bizarre. » « Un peu. » « Vous autres, vous regardez quoi comme... » « Comme porn ? » « Non. » « On regarde pas ça. » « Non, ben non, ben non. » « Puis ça, surtout pas, ben non. » « Avec deux jeunes enfants à la maison, c'est terminé. » « Oui. » « Deux filles, je trouve vraiment plus ça. » « Dans le fond, Guillaume, c'est qu'il excite absolument... » « Comment tu fais pour te crosser, non? » « Dans la douche, l'imagination. » « Je fais un peu sur le part, comment tu fais, toi. » « Hé, mais moi, je fais ça. » « J'ai plein d'amis qui ont des enfants. » « Je sais tous comment ils font, là. » « C'est dans les toilettes sur Mew. » « Moi, c'est dans les toilettes. » « Tabarnak, tout le monde fait ça dans les toilettes sur Mew. » « Ah oui. » « Si ça ne tourne pas de fourrées, ça va être dans les toilettes, c'est mieux. » « Oui, oui. » « Puis tu viens agressivement dans la boule de toilette, comme... » « Tiens, ma tabarnak. » « Qu'est-ce que vos vies sont malheureuses, pareil? » « Tu viens partout à faire, c'est-tu? » « Non, non, non. » « Tu laisses ça, là. » « Mais toi, c'est quoi? » « C'est avec des mauvaises dates, ton sexe. » « Toi, tu vises le bain. » « Non, non, c'est pas le bain. » « Mon colocateur ou le chute. » « Je vais t'être franc. » « Non, je me m'assume même pas souvent, mais on dirait que j'ai perdu l'intérêt. » « Ah oui. » « Avant, quand j'étais à H&M, c'était 2-3 fois par jour. » « À ce temps, c'est comme... » « Je vais attendre d'avoir du sexe, regarde. » « Tu es sérieux? » « Ah, on dirait que j'ai... » « Tu sais, moi, j'aime le travail d'équipe, tu sais. » « Oui. » « Tout seul, je trouve ça long et plate. » « Ah oui. » « Fait que des gros cinémas, l'amour, c'est le travail d'équipe. » « Oui, mais là-bas, j'ai pas tant le goût de travailler en équipe puis j'y réponds. » « Moi, je sais pas, mettons... » « C'est arrivé, mettons, des fois, exemple, je partais une fin de semaine puis je pouvais pas... » « J'avais pas d'opportunité pour m'accrosser, genre. » « Puis Chris, après 3 jours, tu sais, j'étais genre sur le bord de... » « Honnêtement, genre, je sentais que psychologiquement, j'étais pas la même personne, déjà, là. » « Genre, ouais, on dirait... » « Non, ça faisait beau. » « T'as jamais travaillé dans les fruits et légumes, ça paraît, hein. » « Ah non. » « Merde, il est arrivé des affaires, ben... » « Tu sais, comme, la qualité, tu fais ça le matin. » « Là, tu tâtes les cantaloupes, c'est plate parce que je parle de tautage. » « Puis là, un moment donné, t'as un doigt qui rentre, t'es comme... » « Oh... » « Tu s'en vas dans les toilettes ? » « Non, 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 ben... » « Ce que tu fais, c'est que ça va être tout le monde. » « T'es comme, mets ton doigt là-dedans. » « Puis là, t'es comme... » « Non, il y a comme un refus. » « Puis là, un moment donné, OK. » « Puis là, le gars, comme... » « Oh... » « Il y a toujours le... » « Oh... » « Tu vois, qui s'en va avec les cantaloupes, puis t'es comme... » « Ah, OK. » « Ah, t'as vu ça ? » « Puis là, à pause... » « Toi, tu viens de dire que nos vies sont weird ou plates. » « À pause, les cantaloupes et les toilettes. » « J'ai rien dit qu'il est trop gros de même. » « Avec un paquet de change à côté. » « Hé, c'est vrai, moi, j'ai de la moulissure à l'intérieur. » « Non, non, non... » « J'avais 20 ans quand je faisais... » « Ben, je ne l'ai pas faite, mais j'ai mis mon doigt dedans, puis t'es comme... » « OK, là, c'est quasiment pareil. » « Ouais, ouais. » « À soirée, chez OIGA, il y a quatre cantaloupes achetées, c'est sûr, certain. » « Ils ne se masturbent plus. » « Ils utilisent le cantaloupes aussi. » « Les quatre vont se regarder un peu louche. » « Ah, salut, Guillaume. » « La vidéo de la fille qui se suce avec des agrumes ou des affidements, vous n'avez pas vu ça ? » « C'est comme un cours qu'elle donne. » « Tu me juges avec le cantaloupe en plus, c'est pire, ça ? » « C'est pour exciter leur chum, puis tout ça. » « Elle donne des cours de faire des pipes avec des fruits. » « Ah, comme dans le film. » « Old school. » « Old school, oui, c'est ça. » « La fille, elle fait des os titissons, mon gars. » « Oh oui, 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 oui. » « Comme le son, c'est important. » « Non, sérieusement. » « Moi, ça me terrorise. » « Ça me terrorise. » « Ça me terrorise. » « C'est de même. » « Calme-toi ! » « On dirait que mon pénis devient un arme. » « C'est pas nécessairement... » « Je sais pas. » « Pas besoin de me sentir comme... » « C'est genre de barbarian. » « Non, ouais. » « C'est correct. » « Pas besoin de t'étouffer. » « Tandis que... » « C'est bizarre. » « Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. » « Ouais, c'est weird. » « C'est vraiment weird. » « Pis... » « Pis la soeur, ma blonde me fait ça tout le temps. » « Oh! » « Ah! 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 » « Pauvre enfant. » « Ce serait qui, mettons, le stand-up qui vous a le plus impressionné ou qui vous a le plus inspiré, mettons, que vous avez vu ? » « Ça peut être, mettons, même avant que vous commenciez à en faire, là. » « Votre plus grosse influence, mettons. » « Plus grosse influence, moi, ça a été quand j'étais plus jeune, j'en remarque par an. » « Ouais. » « Beaucoup, beaucoup, beaucoup. » « Fait que... » « Tu sais, des fois, c'est justement, tu sais, on se pose la question, tu sais, on définit ça un peu notre style d'humour, tout ça, tantôt. » « Pis c'est clair, ça l'a influencé, tu sais. » « J'aime, j'aime faire rire le monde depuis tout le temps, dans le fond. » « Mais tu sais, c'est ça. » « Ça fait beaucoup, tu sais, tu vas y aller avec des anecdotes, des choses comme ça. » « Ouais, ouais. » « Pis c'est ça qui est drôle aussi, tu sais, avec les open mic, un peu. » « C'est comme... » « C'est plate, mais faut que tu commences. » « T'es là, il y a pas de connaître ça. » « Tu sais, les open mic, c'est super le fun, les gens sont vraiment cool. » « Mais tu sais, ça me désavantage un peu quand tu veux comme compter une histoire en 5 minutes, man. » « Ah oui, oui, oui. » « Sois concis, là. » « Tu sais, je l'ai pratiqué justement un peu, justement, tu sais, je parle de... » « Moi, un anecdote qui m'est arrivé, je me suis fait arrêter au douane. » « Ben, tu sais, quand je la comptais, man, ça dure genre comme 15-20 minutes. » « Là, il a fallu, je raccourcis ça. » « Je veux pas, il y a plein de bouts de t'enlèves, tout ça. » « Tu n'as pas sous-ranger des gags dedans. » « Ben, beaucoup de gags, c'est ça, exactement. » « Fait que tu sais, ça dénature un peu le rôle... » « Ben, pas le rôle, mais tu sais, la façon de faire d'un compteur. » « Mais c'est correct aussi. » « Tu sais, c'est une belle expérience en même temps, tu regardes... » « J'ai vu, mettons... » « Ça fait juste trois fois, là. » « Mais justement, un peu comme David expliquait tantôt. » « T'arrives, tu as tout le temps le même gags. » « Tu as toujours le même rire au même place dans les trois fois. » « Ok, je vais juste faire une surenchère. » « Tu sais, tu l'essaies. » « Tu vois que ça fonctionne bien. » « Fait que c'est intéressant comme processus. » « Mais c'est sûr que... » « Ouais, Chris, tu parles vite. » « Pas le choix, j'ai cinq minutes pour compter mon histoire aussi. » « Ouais, 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 ouais. » « Fait que tu sais, « Ok, on y va. » « Ouais, fait que vraiment, moi, je te dirais, Jean-Marc Parent, vraiment, vraiment beaucoup. » « Si, mettons, tu serais invité, mettons, à 10-12 minutes, genre, tu garderais-tu la même anecdote, puis tu l'allongerais, ou tu en ferais une autre complètement, Jean? » « Eh bien, tu sais, nous autres, on continue. » « Dans le fond, on écrit beaucoup ensemble, David et moi. » « Puis tu sais, c'est ça, j'en ai plein d'autres, dans le fond, d'autres numbers. » « Puis c'est ça, il faut t'inspirer de la vie de tous les jours. » « Ouais, ouais. » « J'y faisais, puis j'étais comme, justement, là, tu clenches pour le rentrer en 5 minutes. » « Je faisais, c'est pas naturel, honnêtement. » « Tu sais, ce que David disait tantôt, c'est vrai. » « C'est un peu un texte que t'apprends pour le faire en 5 minutes, dans le fond, ton anecdote. » « Fait que c'est vrai que c'est pas aussi naturel que quand tu comptes une histoire, tout simplement. » « C'est sûr que si tu te compares un peu à Jean-Marc, que lui, clairement, il n'a rien écrit. » « Il fait juste comme, genre, tu sais, il sait de quoi il va parler. » « Ouais, il connaît les grandes lignes, probablement. » « Exactement, mais tu sais, c'est ça. » « Fait que non, c'est vraiment cool. » « Donc, c'est sûr, comme je disais tantôt, j'ai dit à Alex Douville, clairement, ce gars-là m'a fait brailler à toi et fois. » « Ouais, t'es un gilet de l'écriture. » « Ah, c'est horrible. » « Tu sais, tous les numéros, tu sais, t'as les référents, puis la façon qu'il travaille, tu sais, c'est un peu ce qu'il expliquait dans les cours, tout ça. » « C'est qu'il est malade, il va te donner l'image exacte. » « Il va vraiment prendre les bons mots pour que ce soit drôle. » « Il disait juste des comparaisons. » « Mais tu sais, il m'expliquait vraiment comment faire une comparaison. » « Je n'avais fait une, mettons, ou je ne sais pas, je comparais, mettons, un action, tu sais, mettons, c'est quoi je disais. » « Tu sais, en tout cas, quand je parle des douanes, tu sais, genre, faire de l'humour aux douanes, c'est comme, genre, faire un viol justement, mettons, pour une relation sexuelle. » « Ok, tu me parles d'une action avec quelqu'un, puis après ça, tu me compares ça avec action, action. » « Ça ne marche pas, ta comparaison n'est pas bonne. » « Fait que tu sais, il a tout repris, puis là, tu fais comme, « Ok, dans le fond, si je dis, mettons, faire de l'humour aux douanes, c'est un action. » « En quelque part, il faut que je dise, bien, c'est comme une action. » « Ouais, c'est ça. » « C'est tout le genre de truc que tu fais comme, « Chris, man, tu ne penses pas à ça, lui, il est complètement ailleurs. » « C'est fou, écrire avec ce gars-là, puis tu sais, c'est pour ça que c'est cool, c'était hyper intéressant. » « Il n'a pas touché énormément le delivery, mais même au niveau du delivery, il était incroyable. » « La première fois qu'on l'avait eu sur le podcast, j'avais fait une chronique écrite d'humour, mais je ne savais pas ce que je faisais du tout. » « J'écrivais des affaires, puis il y a un gag qui est juste venu me voir comme, il m'a juste dit, prends une pause là. » « Sérieux, le gag était mille fois plus fort, juste à cause qu'il avait dit, mets juste une pause là. » « Ah bien, c'est n'importe quoi là. » « Oui, oui, vraiment, vraiment talentueux. » « Il n'a pas à dire. » « Puis toi, ce serait qui, maintenant, ta plus grande influence? » « Je te dirais que la personne qui m'a donné le goût de faire de l'humour serait Mike Ward. » « Puis, elle ne veut pas, j'en marque par un, tu es arrivé après. » « Claude Legault. » « Non, c'est pas Claude Legault. » « Mais comme je te l'ai dit, moi, je jouais ça un peu à l'humour, il y a beaucoup de delivery quand tu es un compteur. » « Ce n'est pas nécessairement tout le temps des gags. » « Des fois, c'est vraiment ta face, la façon. » « Tu prends une pause, ça n'a pas de sens. » « Faut que le monde se reconnaisse là-dedans. » « Moi, à cette heure, deux fois, je ne fais pas de texte, puis j'apprécie parce que je peux être proche de mes émotions. » « Oui. » « Je peux mieux le vivre, puis je peux interagir avec le monde sans être collé à un texte, dans le fond. » « C'est pas ça plus stressant, mettons, puis un peu, moi, pas... » « En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ce stand-up. » « Aucunement. » « La dernière fois, on m'a demandé que j'étais en train de m'endormir. » « Ah ouais? » « J'étais très calme, j'étais vraiment... » « Non, mais tu sais, j'étais assis, puis t'attends juste ton moment. » « Dans le fond, tu sais, si tu stresses pour faire de l'humour, t'es peut-être pas à bonne place. » « Ouais. » « C'est sûr, ça peut être... » « Tu sais, t'arrives... » « Si ça n'arrive pas dans les 20 premières secondes, ça commence à être long. » « Ouais, ouais, mais avant de monter sur scène, t'as stressé un peu, ou... » « La première fois, oui, c'est toi, non. » « Ouais. » « Ah ouais, ça m'a été correct. » « Ah ouais, ok. » « C'était le bon tempérament pour faire du monde, je veux dire. » « Ben, tu sais, tu t'en vas là, il faut aérer du monde. » « Si t'es pas drôle, de base, t'as trouvé ça dur. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ben, c'est sûr que ça reste stressant. » « Je veux dire, même... » « Moi, j'ai fait de la musique longtemps. » « Ouais. » « Pis je te dirais qu'avant-main, avant tous les shows, là, je suis toujours stressé. » « Pis je me sens super en contrôle de mes moyens, là. » « Mais genre, je suis tout le temps très stressé. » « Mais la musique, t'as quand même un avantage, parce que le monde, tu fermes la gueule. » « Ouais, ouais, t'as beaucoup d'avantages. » « Pis à la fin, ils applaudissent, oui, t'as rien. » « Mais oui, mais en même temps, des fois, genre, tu sais, dans une chose qu'on a faite, en plus, c'était devant du monde qui était assis, c'était pas debout. » « Fait que tu sais, tu vois pas nécessairement la réaction. » « Fait que tant que t'as pas fini ta toune, tu sais pas, genre, tu vois que le monde, ils écoutent, pis tu vois qu'ils sont là. » « Mais t'as pas l'approbation de la fin de la chanson, genre... » « Ouais, mais en humour, si t'as pas drôle, c'est 5 minutes très très long, là. » « C'est dur pour toi, c'est dur pour le public, pis... » « Parce que le public affirme tout le temps que c'est bon ou que c'est pas bon. » « Pis c'est aux quelques secondes qu'il va te dire, « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » « Tandis que dans une toune, justement, c'est au début pis à la fin. » « C'est ça. » « Entre temps, tu t'amuses. » « Mais je me rappelle, la dernière chose qu'on avait faite, c'est ça, justement, le monde était assis, « Fait que les gens, on voyait pas vraiment comment il y a le monde aimait ça. » « Pis là, c'est comme, ils sont finis la tenue, pis c'est comme, on arrête. » « Pis j'ai entendu, genre... » « Pis c'est genre, le monde... » « Ok, finalement, il aime ça. » « Moi, je pense que le public, qu'est-ce qu'il aime, c'est quelqu'un qui va être honnête, pis quand on sent que les émotions vont là-dedans, je pense que tu peux vraiment ressentir la personne. » « C'est malade, là, des vagues, mettons, de rire ou des affaires de même, là, qui te ramassent, ça, c'est malade. » « Non, non, mais c'est sûr, tu sais, quand t'as un gros écladré, là, « Man, t'aimes ça, c'est un peu une drogue, tu sortes de là, comme je vais en faire un autre tout de suite, là. » « C'est clair, là, c'est comme, regarde, tout le monde m'aime, en ce moment, là. » « Ah oui, c'est sûr. » « Ouais, mais tu sois beaucoup d'amour, honnêtement. » « La première fois, tu sais, les trois, on était ensemble. » « J'ai mis mon vidéo sur Internet, pis t'as des jours... » « Ben, des jours, 3-4 jours, t'as reçu des messages. » « C'est vraiment bon, c'est vraiment cool. » « C'est le fun, ça. » « C'est rien que des gars qui t'écrivent, t'es comme tabarnak, quoi qu'il est, merde. » « Mais... » « Tu sois vraiment beaucoup d'amour là-dedans, pis c'est... » « Je pense que c'est pour ça qu'on fait ça, dans le fond. » « Ben oui. » « C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir moins de plus d'attention que d'autres. » « Pis il y en a d'autres qui, tu sais, tu vis bien normalement, dans le fond. » « Fait que... » « Comme là, c'est plat, t'as qu'est-ce qui se passe ? » « Toutes les choses sont annulées. » « Fait que ça, c'est vraiment... » « Ça vous arrête sur votre momentum de débuter le nombre de gags excellent de COVID-19 qui va arriver. » « Tu sais, là, tout le monde fait juste écrire en ce moment. » « Il y a personne qui présente. » « Je me disais que le point, les gags vont être rodés en calisme. » « Ouais, mais encore là, tu sais, le monde va être écoeuré, là. » « Maintenant, ça a duré quatre mois. » « Ouais. » « Je n'ai plus le coup de m'entendre parler. » « Le monde arrive avec des nouvelles. » « Ben, je m'en calise. » « Parle-moi-en pas. » « Je sais, ça existe. » « Tu sais, mais c'est ça. » « Tu sais, c'est un phénomène de société. » « En humour, c'est beaucoup ça aussi. » « Tu sais, on parle de Jean-Marc Parent, la crise du vergue-là. » « Mais lui, il l'a amené à sa sauce à lui. » « Ouais. » « Tu sais, nous autres, on a été chanceux où j'étais. » « Puis j'étais vraiment jeune aussi. » « Mais on n'a à peu près pas été touchés. » « Ouais. » « On n'a manqué comme même pas une journée pour être écoeuré. » « Wow. » « C'était fou, là. » « Chasseux. » « Oui, c'était vraiment... » « Tu sais, je me rappelle du monde qui était comme genre... » « Quatre semaines, on est genre... » « C'est la guerre. » « Ça fait une fois qu'on a manqué, je pense, deux semaines à Chambly. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Ben, lui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Oui, oui, oui. » « C'est ça. » « Oui, oui, oui. » « C'était vraiment terrible. » « Mais tu sais, il comptait ça. » « Puis c'est dans sa façon d'amener ça. » « Tu sais, il dit, Chris, quand t'es rendu, genre... » « Que t'observes les petits porte-clés flashlights. » « Oui, 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 oui. » « Tu sais, t'es clair. » « T'es chez vous. » « T'es clair le pencher. » « Il est penché. » « Ah oui, oui. » « C'était comme... » « C'est quelque chose. » « C'est grave ce qui se passe en ce moment-là. » « Tu sais, je veux dire... » « Chris, je me suis fait fucking lancer... » « Je me suis fait lancer du Purell dans l'Agalipserie. » « J'ai éternué. » « C'est bon. » « Ça s'invente pas, là. » « Non, oui, oui. » « Fait que... » « Il y a quelqu'un qui a appelé le propriétaire pour lui dire... » « « Hey, il a invité du monde. » » « C'est absurde, tabarnement. » « Mais en même temps, c'est ça. » « Tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait jamais personne qui venait ici. » « Non, 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 non. » « Mais là, c'est pas le temps. » « Ah oui, oui, oui. » « Moi, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. » « Puis oui, effectivement, ça va dépendre de l'angle que les gens vont l'apporter. » « Mais que ce soit que oui, il va y avoir des crises de bon gars. » « Ou des anecdotes, justement. » « Juste les memes, les affaires d'aujourd'hui, pas sur Facebook, n'importe quoi. » « Il y en a qui sont vraiment excellents. » « Tu sais, on la voit la bêtise humaine en ce moment. » « Oui, oui, oui. » « On a parlé du papier de toilette. » « Mais Chris, à quel point on est calme. » « Mais oui, oui. » « Genre, j'étais à l'épicerie. » « J'étais comme malade. » « Continuez de vous lancer sur le papier de toilette. » « Je vais prendre de la nourriture. » « J'étais comme, mais vous êtes calme à quel point. » « Mais oui. » « Mais c'est... » « Toutes les allées sont pleines. » « Moi, je te parle, dans mon épicerie, man. » « Sauf le style papier cul. » « Oui, oui, oui. » « Comment vous êtes cons pour rien. » « Mais c'est parfait. » « Il n'y aura plus jamais de papier. » « Après ça, tu fais des affaires. » « La personne a utilisé son dernier rouleau du Costco. » « On est en 2070. » « Oui, oui, oui. » « Ça n'ajuste pas. » « Mais c'est ça. » « Fait que, veux, veux pas, ça reste, c'est quand même drôle. » « Oui, oui, oui. » « Il faut le prendre au sérieux. » « Puis c'est vrai. » « Je veux dire, c'est drôle. » « Moi, je suis dans des maisons de jeunes aussi, avec les jeunes. » « Ils nous ont demandé, entre autres, à des partenaires, comme l'organisme pour lequel je travaille, « de faire une vidéo pour dire aux jeunes de rester à l'intérieur. » « Oui, oui. » « J'ai fait comme, « OK, c'est cool. » « Je suis chez nous. » « Fait que mon style large, j'ai envoyé des vidéos. » « C'est comme, c'est le fun. » « Puis tu sors de chez vous. » « Puis je sors de chez nous. » « Je suis dégueulasse. » « Mais c'est irresponsable. » « Mais ça reste pareil. » « Je veux dire que la madame appelle. » « Deux jours avant, il fait une vidéo pour dire aux gens de rester chez eux aussi. » « Puis après ça, je m'en vais faire un podcast. » « D'air, les amis, d'air. » « Non, écoutez, on est au mois de juillet en ce moment. » « Mais tu sais, puis on va le voir. » « Moi, j'ai hâte en même temps de voir la réaction. » « Je me répète. » « Mais tu sais, être obligé de supprimer un fucking commentaire où je fais juste faire comme, « Hey, je fais ce que j'aime dans la vie. » « Puis le monde est comme, « Tabarnak, ils sont pas de chez vous. » » « OK, on est rendus là. » « Puis on le vit. » « Puis tu sais, ça va être toute la suite de ça. » « J'ai hâte de voir ce que ça va donner. » « C'est un phénomène de société qu'on n'a jamais vu ce qui se passe là. » « Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. » « C'est fucked up qu'on vit ça pareil. » « Ouais, je pensais pas avec ça. » « Personnellement, je pensais pas le vivre. » « On se créerait quasiment dans un film, pour de vrai. » « Ouais, ouais. » « Juste la fin de... » « Juste la fin de parler, tantôt le vieux qui s'est interviewé justement de faire des bananes, mais c'est comme Chris. » « Tu sais, au bout du compte, c'est un gars qui est allé à l'épicerie. » « Oui, oui, oui. » « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Oui. » « C'est une anecdote aujourd'hui, ça, le gars. » « Un vieux est allé à l'épicerie. » « C'est le hate malade. » « C'est le hate qui va avec ça. » « Ben, tu sais, les réseaux sociaux, ça a tout le temps été ça. » « On le voit, là. » « Il suffit que tu passes un commentaire de cette question. » « Pis le monde te ramasse pis il gêne pas. » « Mais c'est ça, tu sais. » « Chris. » « Le gars se fait bâcher dessus. » « Vieux tabarnak. » « Parce que t'as été hacher des bananes. » « Mais Chris. » « Ouais, ouais, ça a pas de bon sens. » « Tu sais, dans le fond, c'est une activité de la vie de tous les jours. » « Fait que tu sais, c'est correct, mais c'est ça. » « Il y en a qui prennent ça tellement sérieux. » « Pis comme on le voit beaucoup, je trouve. » « Ouais, ouais. » « Dernièrement, les gens sont hyper campés dans leur position. » « Pis c'est comme... » « Tu sais, la SAQ qui ont refusé de servir certaines personnes âgées. » « Ah, de plus de 60 ans. » « Oui, il y a les pancartes. » « Ils ont été obligés, dans le fond, de s'excuser, tout ça. » « Ouais, parce que j'ai vu la pancarte hier, quand je t'avais acheté toutes les affaires. » « On avait des calissés, là. » « Ouais. » « Il y avait des pancartes de marquer 70 ans et plus, vous n'avez pas le droit de rentrer, genre. » « Il n'y a pas le droit de rentrer. » « Ils m'ont empêché de rentrer. » « Je veux dire, si ils décident d'y aller, pis de courir, là. » « C'est son propre amarnac. » « Il a le droit, là. » « Parce que moi, Jean Coutu, hier, je cherchais du puril. » « Tu sais, lave-toi les mains. » « Il y a comme une citation, là, tu te laves les mains. » « Non, derrière toi, parce que tu prends ton temps. » « Là, ils ont tous des masques. » « T'as l'impression que t'es mourant. » « Avez-vous de la toux? » « Non. » « Avez-vous de la fièvre? » « Non. » « Avez-vous voyagé? » « Non. » « Mais je me suis masturbé dernièrement. » « Ça compte-tu? » « Ça, c'est cool, ça va. » « Non, non, mais ils te demandent cinq questions, pis si t'as pas des bonnes réponses, c'est donc tu vas chez vous. » « Fait que là, j'ai gossé dix minutes de temps à chercher du puril. » « On n'est plus. » « T'es comme... » « Non, mais c'est débile comment le monde, c'est nerf, pis tu le sens, tu vas faire ton épicerie, le monde, son tachoum, ou... » « Ouais. » « Tu sais, habituellement, c'est les prédateurs sexuels qui se font regarder croche. » « Là, t'es ternu, pis... » « Fait que toi, ça change absolument rien, finalement, tu continues à faire regarder croche. » « Non, je suis pas un prédateur sexuel, Guillaume. » « Fait que toi, on est bien fin. » « Son chat, il parle pas beaucoup. » « C'est la manière de se cracher sur le puril. » « On me regarde croche seulement quand j'ai ma bouffe à chaud, des bras en disant ça, c'est à moi. » « Mais t'es en chaleur. » « En rien, c'est facile. » « Mais honnêtement, tu sais, j'ai vécu le verglage, j'étais jeune, mais... » « Tu vois dans les magasins, le monde, tu sais, y'a plus rien. » « Calmez-vous, tu sais, le monde. » « Ah, c'est bizarre. » « Ils sont scénaires, pis... » « J'ai hâte de voir l'après, man. » « Quelle... » « Moi, je pense qu'on va avoir des bonnes habitudes. » « Moi, je pense qu'on va avoir des bonnes habitudes après, ça va être plus propre. » « Je pense aussi. » « Ouais. » « Je pensais à ça, genre, hier. » « Tu sais, pour vrai, pour le booking, pour les salles de spectacle, là... » « Ah, c'est dégueulasse. » « Ah, c'est dégueulasse. » « Imagine, si genre, tu recules le 3 mois, c'est... » « Écoute... » « Ils sont déjà bookés, par exemple. » « Mais tu sais, moi, mais c'est encore drôle. » « On avait deux shows au mois de mars, 14-15. » « Le premier, moi, je pense qu'il était cancellé parce que le gars avait perte de l'argent. » « Je comprends ça. » « Là, le 15, la fille nous avait écrit. » « Elle dit, je le sais pas. » « Elle dit, moi, je vais sans doute vouloir le faire. » « Puis elle nous a dit, c'est cancellé parce que le gars veut pas. » « Elle m'a dit, je vais essayer de te rebooker, mais je peux rien te promettre. » « Mettons, dans trois mois, ça revient, tout le monde va se battre. » « Ça va peut-être l'enfer. » « Puis là, c'est là que c'est important d'avoir des contacts. » « Parce qu'on a un show le 1er avril, c'est sûr qu'il est cancellé. » « On a un show le 14 juin, c'est sûr qu'il est cancellé. » « J'allais voir, mettons, Slipknot le 4 juin, c'est annulé. » « Ah oui, c'est annulé. » « Ben, c'est reporté. » « Oui, oui, oui. » « Les petits shows dans les bars, s'ils te reportent pas, c'est « viens m'écrire. » » « Puis nous autres, pour les écoles, les commissions scolaires, tout ça, ils parlent quasiment... » « Non, décembre. » « L'année prochaine, moi. » « Ça peut aller jusqu'à décembre. » « Moi, décembre, ça peut aller jusqu'au mois de décembre. » « Les enfants sont comme... » « Mais là, ils vont mettre des cours sur la télé. » « Oui, c'est là qu'ils ont fait en Europe. » « Collège privé, ça a été du FaceTime. » « Oui, puis en Europe, ils ont commencé aussi... » « Ils font des programmes de télé pour enseigner aux jeunes. » « Puis de telle heure à telle heure, c'est telle année. » « T'arrête de m'a dit que les gyms sont fermés jusqu'à décembre prochain. » « Fait que je n'ai pas à me soucier de ma shape de plage avant 2021. » « Les plages sont fermées de toute façon. » « Bien sûr. » « Non, mais je commençais à avoir l'été s'en venir, j'étais comme... « On va y aller plus sérieusement. » « Je me disais ça en mangeant ma poutine en plus. » « J'aurais plus de regrets. » « J'arrête. » « Mais wow, OK. » « Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ils parlent que ça peut arriver jusqu'en décembre. » « Mais imagine les bennes qui ont des tournées mondiales. » « En général, ils s'arrangent... » « Oui, seulement ils ont d'argent. » « Oui, mais un gros bennes. » « Oui, mais... » « Tu sais, un petit bennes des bords, pas de cash nécessairement. » « Non, non, non. » « Dans les cas, ils le reportent ou ils l'annulent. » « Mais tu sais, eux autres, parce qu'en plus, il faut que tu fasses un trajet qui a du sens pendant la tournée. » « C'est sûr. » « Tu ne vas pas faire un show à Tokyo, tu reviens à Vegas, puis tu retournes après en Russie. » « Mais non... » « Ça risque de faire mal à vraiment... » « Une chance j'avais gardé ma job. » « Non, je ne l'avais pas gardé. » « Non, non, mais ça, tu sais, c'est... » « C'est des affaires qui sont vraies, là. » « Comme un pas de cash, vous ne pouvez pas nécessairement l'argent que ça, mais... » « Hé, on fait 45$ par mois. » « Ah oui, c'est vrai. » « Fait qu'on est payé à soir. » « Ah oui, 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 oui. » « On va payer avec des Q-tips. » « Regarde, on a des chips. » « Marco, il a fait des provisions de papier de toilette. » « Non, mais c'est vrai, pareil. » « Tu dépenses de l'énergie et tout ça, puis... » « Oui, oui, oui. » « Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont souffrir de ça musicalement, dans l'humour... » « Mais dans tout, là. » « Même le sport, là. » « À part les épisodes. » « Oui, absolument. » « Nous autres, en train de podcast, puis je ne veux pas être sans cœur par rapport à toutes les autres qui souffrent, là. » « Mais je veux dire, pour les podcasts, c'est le fun, parce que... » « Je veux dire, le monde n'a rien d'autre à faire que d'écouter des affaires aussi. » « Ouais, ouais. » « C'est pas qu'on est content des malheurs des autres. » « Les cabs, ils vont suivre. » « Oui, c'est ça. » « C'est tout le temps ça. » « C'est quand même à l'aise, là. » « C'est vrai. » « Là, non, mais... » « Il la regarde, moi, n'est-ce pas trop pire. » « Mais non, mais c'est vrai, là, regarde. » « En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer après, là. » « Ouais. » « Même si tu t'écoutes, il a commencé à faire des lives, genre... » « Ils font des choses sur Skype, là. » « D'après moi, il doit pleurer, dans le fond, pour son show sans belle. » « Ouais. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Il y avait vendu pas mal des billets. » « OK, vous y avez pas pensé. » « Non. » « Mais c'est en juillet, moi, dans ma tête. » « Pis là, il vient de parler du juin. » « Fait que, genre, là, ça commence à avoir du sens. » « Mais à la base, on est au mois de mars. » « C'est comme en juillet. » « C'est qu'on s'entend que... » « Si l'économie, là, ça va vraiment faire mal, là, t'sais. » « Le festival du Québec, c'est tout ça, nul. » « Chez Aga, compagnie. » « C'est tout le reste autour, là. » « D'avoir annulé le sport, tout ça. » « Le monde qui sort, qui va au restaurant, t'sais. » « On en voit plein, là, des entreprises qui sont en train de fermer. » « Pis c'est vraiment dommage. » « C'est comme un feu de forêt, mais, t'sais, il va y avoir quelque chose qui va repousser, là. » « Ben oui, ben oui. » « Et que ça reparte, ça repartir. » « Ouais, pis, de toute façon, il y a quand même des mesures qui sont prises pour pas que ça pogne trop, en feu, non plus. » « Ouais, mais tu sais, ceux qui vont payer encore... » « Mais pour vrai, François, le gars, il fait un nasty job. » « Honnêtement, ouais, ouais. » « Il embrasse sa soeur, là, mais... » « Il fait un nasty job pour un temps de crise. » « Ouais, mais Justin Trudeau, c'est... » « Trudeau, là... » « Lui, là, depuis le début 2020, c'est les Mohawks ou ce qui a rien fait. » « Ça, pis... » « Ouais, ouais, ouais. » « Il a égalisé le cannabis, là. » « Ouais, mais, t'sais, même là, ils font pas d'argent. » « Ils font même pas d'argent, quoi. » « Il y a quand même des infrastructures en place. » « Faut que tu leur laisse le temps, là. » « Ça commence. » « Ouais, mais, t'sais, ils feront pas d'améliorer. » « Mais là, Astor, des dernières mois, elles sont pas mal moins « out of stock », je te dirais... » « Non, le moins, ils... » « Non, le monde a recommencé dans le riz. » « Ouais, mais, t'sais, mais, t'sais, c'est sûr. » « C'est trop chien, tu sais. » « T'sais... » « Ça y a-tu pris, fermé Casino, là, fait que... » « Ben, il s'est passé quand même une grosse sorte de revue. » « Ouais, mais, t'sais, on parle qu'ils veulent pas le rassemblement. » « Ouais, c'est clair. » « T'sais, on m'a amené, tu fais la logique, là. » « Hé, vous pouvez jouer en ligne, les chums, là. » « Ouais, mais, les bébés vaut moins qu'on prend pas ça, là. » « Ouais. » « Je pense qu'il y en a une gang qui savent pas comment ça marche un ordi, là. » « Ben oui. » « C'est si mancapatrieuse, là. » « Il y en a... » « Il y en a qui vont encore dans les clubs vidéo sur des films de fesses, là. » « Il y a plus de... » « Non, il y en a encore. » « À Longueuil, il y a un club vidéo, puis je parle... » « Ben, du coup, je vois pas, là, mais je trouve qu'il y en a... » « T'as commencé ta phrase en temps, à Longueuil. » « Ouais, mais Longueuil, c'est le centre de l'univers, regarde. » « J'ai vu que je suis ballé à 132 à Longueuil. » « Il y a le Sex Plus, je pense. » « Ouais, ben, t'en as deux ou trois, là. » « Ouais, tu peux le loyer. » « Il est super à 132, proche du Vegas, genre, un peu. » « Entre ça, puis, mettons, le Pont-Joy de Cartier. » « Entre ça, puis... » « Je rentrais rien, genre. » « Mais... » « Ouais, c'est ça, je voyais qu'ils vendaient des films de cul à 4 piastres. » « Il y avait une petite pancarte sur le bord, 3-9-9 des films de cul. » « Puis même là, je suis comme, pourquoi je paierais 4 piastres ? » « Moi, j'aime que Mac Guillaume t'a regardé, t'es comme, oh, oui. » « Je vais y aller ! » « Ah, ben, tu voulais, on a Tommy qui nous a donné un VHS de porn. » « Oui, oui, Tommy Godet de chez Douter.org, là. » « Allez voir ça ou... » « Ou allez voir son musée de l'Amazon. » « Il donne des cassettes gratis de porn. » « Ouais, il y a un bac avec ça. » « Je veux pas que la culture meure. » « Il devrait créer une visite virtuelle de son musée. » « Ah ouais. » « Ça prend Tommy qui te l'explique par exemple. » « Avec la même caméra de Google, tu peux bouger, là. » « Ça serait sale. » « Ça serait malade. » « Je pense qu'on va finir là-dessus ou... » « Y'en a-t-il un de vous deux parce que je sais que ça fait pas longtemps que vous faites de la scène ? » « Normalement, je demande le pire moment que vous avez vécu sur scène, mais... » « Un moment vraiment weird que vous avez assisté quelqu'un, genre... » « Vous avez déjà assisté à tout quoi de vraiment weird ? » « Ça peut être le public, ça peut être... » « On va finir là-dessus. » « Qu'on a vécu, qu'on a vu... » « Moi, j'en ai un. » « Moi, j'en ai un que vous avez vu, oui. » « Je l'ai... » « On a Jeff qui... » « Non, 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 mais... » « Ben, tu sais, moi, à date, ça... » « C'est des clowns. » « C'est des clowns. » « À date, moi, ça a bien été, fait que... » « Je peux pas... » « Non, mais... » « Ouais, mais pas pour vous, mais mettons, mettons, ça peut être... » « Un moment que t'as assisté, mettons, que t'as vu... » « Assisté ? » « Tu vois, quelqu'un se plantait ou... » « OK, il y a une soirée, il y a un gars qui a fait un 5 minutes, puis c'était vraiment dégueulasse. » « Il y a rien qui marchait. » « Puis il nous a dit... » « Il dit, ma blonde, on est ici à t'asseoir. » « Je pense que je reviens tout seul en métro. » « Elle devrait même pas être dans le même wagon. » « Puis je l'ai croisé en partage. » « Ah, c'était pas si pire. » « Dans ses yeux, tu voyais qu'il était démoli, puis j'étais comme... » « J'aurais peut-être juste dû fermer ma yale. » « Hey, hey. » « C'était pas bon. » « Non, mais tu sais, dans ce temps-là, tu sais... » « Ouais, si tu voulais être gentil... » « Tout dépendant de ton caractère, me planter... » « Me planter, je préférais me faire dire... » « C'était à chier. » « « OK, c'est beau, je retourne chez nous, je travaille mes affaires. » » « Ouais, ouais. » « Tu sais, je savais pas quand même à réagir, je connaissais pas... » « Ouais, mais tu donnes des conseils. » « Ouais, je suis pas encore placé pour donner des conseils, mais tu voyais à l'ego, c'est comme... » « Ouais, mais tu voulais l'aider quand même psychologiquement, plus que... » « Ouais, pis il a pas accepté ma demande d'ami Facebook, je sais pas pourquoi... » « Ah, mais le pire, le pire, le sable... » « Mais le pire, le sable, c'était pas si pire, c'est quand même gentil, parce que clairement, tu vas pas lui dire... » « Hey, c'était bon... » « Ben, cette soirée-là, il y a bien du monde, ça riait pas, mais lui, je pense que ça a quand même été le pire. » « C'est pas dans l'auge de parler de ça, mais... » « Tu voyais... » « Ben là, je vais le vivre un jour, je présente... » « Ouais... » « Tu voyais que... » « Il avait trouvé... » « Tu sais... » « Tu sais, 5 minutes, c'est cool, mais cette 5 minutes-là, t'es quand même assez long, là... » « Ouais, ça a dû paraître comme 2 heures pour lui... » « C'est sûr, pour lui, c'est sûr, certain, là, fait que... » « Je pense que ça adapte, pour moi, c'est la chose... » « Ben le monde, le monde sont cool, pareil, tu sais, c'est ce qu'on disait, parce qu'on commence tout ça, tu sais... » « Il y en a qui rodent depuis un méchant bout, tu sais... » « Il y en a qui sont à l'école nationale de l'humour, il y en a qui sont des noms qui sont vraiment plus connus, tu sais... » « Je pensais, quand on a été au Petit 26, justement, qui... » « Avec Amir, dans le fond, c'est lui... » « Son chum, tu sais, qui ont les soirées, tu sais... » « Preach... » « Ouais... » « Chris, quand même, tu sais, c'est comme... » « Hey, man, ton numéro, c'est vraiment bon, tu sais, il y a le gars... » « Ah oui... » « Non, non, mais moi, tu sais, je m'en vais dire, genre, quand lui a fini... » « C'était vraiment cool, tout ça... » « Ah, toi, tu commences, dans le fond, puis c'est continue... » « Tu sais, le monde sont vraiment super fins, moi, j'avais plus entendu dire que c'était bien compétitif... » « Ouais, ouais, ouais... » « Ou peut-être qu'après ça, il... » « Ça serait bizarre qu'il soit de même, tu sais... » « Lui, c'est de même qui a commencé aussi... » « Ouais, ouais, ouais... » « Mais il est vraiment... » « Par les autres, puis tout ça... » « Fait que c'est fucking drôle, là... » « Ben, tu sais, le monde sont comme vraiment cool... » « Qui est charismatique en tabarde, mec... » « Ah, pour vrai, là... » « Mais, tu sais, il y en a plein... » « Tu sais, je pense, Adolino aussi... » « Il est fucking drôle et tout, puis ça... » « C'est vraiment juste des bons dudes... » « Ils sont comme juste vraiment gentils... » « Tu sais, la plupart du monde, tu sais... » « Ils vont t'encourager à créer ton number... » « C'est la deuxième fois que tu le fais... » « C'est comme... » « C'est cool, bravo... » « Ouais... » « Est-ce que c'est vrai... » « Peu importe... » « Je trouve que le monde sont sympathiques... » « J'ai entendu dire... » « C'est plus que tu montres... » « Plus que tu... » « Que tu vas remarquer ça, mettons... » « Que le monde devienne... » « Comment c'est plus stratégique... » « Puis un peu... » « Un peu le « shit... » « Mais c'est vrai que dans les débuts, « le monde sont tout... » « Ben, Alec, nous en avait parlé dans le cours... » « Tu sais, l'ami que t'es au début, ça se peut que ce soit ton aimé à la fin... » « Ouais... » « Puis, en même temps, tu comprends que... » « Il y a eu des mauvaises expériences personnelles par rapport à ça... » « Mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde... » « Ben... » « Mais... » « Mais... » « En même temps, en mon temps, je présume... » « Tu sais, tout le monde a un talent, peut-être... » « Ça dépend comment tu travailles... » « Il y en a peut-être qu'ils se rendront peut-être pas dans les ligues majeures... » « Mais tu sais, des fois, le mur est dur à frapper... » « Ça peut être moi... » « C'est n'importe qui... » « Mais elle veut pas... » « Tu sais, que c'est pas tout le monde qui va avoir une place... » « Puis c'est là que c'est important d'avoir des contacts... » « Sans aller dans l'échange de Peter... » « Non, non, mais tu sais, juste si t'es gentil avec le monde... » « Tu laisses à ton chat... » « Tu sais, je veux dire... » « Tu risques d'avoir des meilleures opportunités... » « Au minimum, si c'est quelqu'un qui veut t'engager pour faire sa première partie... » « C'est parce qu'il faut qu'il te trouve pas aussi... » « Oh, c'est ça... » « Mais si, si, si... » « Tu faisais une bonne chimie ensemble... » « Comme beaucoup de monde ont dit... » « Faut être à la bonne place au bon moment... » « Ouais, ben oui, ben oui... » « Ouais, dans la fourche... » « C'est tout... » « Tu sais, les Beatles, ils auraient pas joué ce soir-là... » « C'est ça... » « C'est ça... » « Les qui ? » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Qu'est-ce que c'est ça... » « Je n'ai plus de cigarettes... » « Je n'ai plus de cigarettes... » « Je n'ai plus de cigarettes... » « Je l'ai regardé hier... » « Astique, c'est bon... » « Ah, il est bon, oui, il est vraiment bon... » « Mais comme je sais ça... » « On l'a déjà tous spoilés... » « Tu sais, il y a des humoristes... » « Il y a des humoristes... » « Ça va leur prendre deux êtres en haut... » « Puis il y en a d'autres... » « Ça va leur prendre dix ans... » « Oui... » « Et pourtant, il est aussi drôle que l'autre... » « Mais il n'était pas à la bonne place... » « C'est ça... » « Il faut que tu sois bon le bonsoir... » « C'est une question de timing... » « C'est ça... » « Mais sinon, weird... » « Moi, je n'aime pas l'étude... » « Dans le fond, le dernier show qu'on a fait... » « J'ai pas mal de monde... » « C'était à l'Assomption... » « Ah oui... » « Puis moi, j'ai avec Joliette... » « Elle en a déjà tout ça... » « Je suis obligé de préciser... » « C'est où est-ce que j'aime ça... » « Joliette... » « Ta côté de Rodin... » « Oui, c'est ça... » « Maintenant, j'explique bien... » « Je suis comme en banlieue de Repentigny... » « « J'habite en banlieue d'une banlieue... » » « Je résume ça... » « C'est ça... » « En Joliette... » « En Joliette, c'est vrai... » « Mais bon, tout ça pour dire que... » « C'est ça... » « Il y a pas mal de monde qui sont venus me voir... » « Dont des collègues de travail... » « Chris, il éclait le monde, genre... » « Moi, je suis en arrière... » « Je suis dans la coulisse... » « Non, non, mais pas méchant, là... » « C'était pas du « On s'en caler... » « Les coulisses... » « Mais ils répondaient, genre... » « C'est correct si je t'ai posé une question... » « Sinon, ferme ta gueule... » « Et un moment donné... » « J'entends clairement... » « C'est ma collègue... » « Je l'entends... » « Salut, d'ailleurs... » « Chris... » « Toutes les numbers... » « Elle a de quoi à dire... » « Elle a de quoi à dire... » « Elle a de quoi à dire... » « Là, j'ai dit tabarnak... » « Je vais la texter... » « Tu sais... » « Ta ferme-tu ta gueule... » « Genre... » « Mais... » « Là, c'était à mon tour... » « Quand l'idée me vient... » « Là, je fais... » « Ah, de la merde... » « J'arrive, tu sais... » « Genre... » « C'est où, Chris... » « C'était marqué... » « Genre... » « Interactif... » « Ton billet... » « Ta ferme-tu ta gueule... » « Ah ouais... » « T'es son ami... » « Non, mais j'adore ça... » « Non, mais c'est super cool... » « Mais tu sais... » « C'est tout le monde qui va te voir... » « Ouais, mais non... » « Pas parce que t'as payé ton billet... » « Ça te donne le droit de parler... » « Hé, j'ai-tu le droit de scrapper l'expérience de tout le monde ? » « Non, non... » « Mais... » « C'est drôle... » « Notre job, dans le fond... » « Je dis à ma collègue... » « Chris... » « On fait des animations... » « Devant les jeunes... » « Au primaire, au secondaire, tout ça... » « Tu sais, s'il y a de quoi qui est fatigant... » « C'est quand tu n'as un, mettons... » « Qui parle en même temps que toi... » « Tu sais, je suis comme... » « Mais c'était drôle... » « Tu sais, c'est une drôle d'anecdote... » « Après ça... » « Je l'ai... » « Dans le fond, je l'ai plus ramassé après le show... » « Je l'ai plus de temps dans le show... » « Ouais, ouais... » « Mais j'étais comme... » « J'ai demandé à la députée... » « J'ai demandé à la députée... » « Tu pognes la dos... » « Elle n'en drapa pas... » « Hey, je peux-tu parler... » « T'es mort... » « Non... » « Mais tu sais, on l'a pris en riant... » « Tu sais, tu t'en as une expérience un peu weird... » « Tu fais... » « Chris, c'est le monde, genre... » « Qui sont venus m'encourager... » « Qui t'entend pendant le show... » « J'ai... » « J'ai... » « J'ai demandé aux danseuses... » « J'étais allé aux danseuses... » « La danseuse te parlait pendant la danse... » « Non, non, non... » « Attends, j'en t'en voir... » « Il y avait... » « Une danseuse qui dansait... » « Pis il y avait clairement une table... » « Qui était en avant de la scène... » « Que c'était clairement ses amis... » « Qui étaient venus la voir travailler... » « Oh my God... » « Mais tu sais, ça avait pas l'air... » « Des tout-croches... » « Ça avait l'air du monde... » « Mais normal... » « Pis il y a une madame... » « Pour l'encourager... » « Qui s'est collée sur 20$ dans la gueule... » « Pis qui s'est couché sur la scène... » « C'est comme... » « C'est donc pas une absurde... » « Elle va s'étendre les boules à l'air... » « Pis elle lui parlait... » « J'en sens de meur... » « Je sais pas c'est quoi... » « Je suis tellement fier de ma fille... » « Il a 20$... » « Alors que je te vois... » « Tu sais quelqu'un... » « En bas de 50$... » « Ah, t'es bonne... » « Je t'ai bandé tout le long... » « C'est le truc que je t'ai montré... » « Merci... » « Wow... » « Ben je sais pas... » « Avez-vous des trucs à pluguer, les gars ? » « Non... » « Avez-vous des pages Facebook... » « J'ai juste mon Facebook... » « Fait que s'il y a des femmes célibataires... » « Qui n'ont pas d'enfants... » « Je peux être preneur... » « Fait que c'est... » « David va de bon cœur... » « Tout ensemble... » « Tu vois... » « Il faut que vous y parlez... » « C'est... » « Va de... » « Écoute... » « Anecdote... » « Je commande un gâteau... » « Tu vois bien écrit... » « Je commande un gâteau pour une soirée... » « Au nom de David, va de bon cœur... » « Ah non, j'en ai pas... » « Elle a dit... » « J'ai un David, pas de bon cœur... » « Pas de bon cœur... » « Elle a compris... » « Pas de bon cœur... » « Ça c'est ton cardiologue... » « Ça doit être... » « Ça doit être... » « Ça doit être moi... » « Non, j'ai un super bon cœur... » « Ça doit être moi... » « Ou je suis parti avec le gâteau de quelqu'un d'autre... » « Puis je m'en corralise dans le temps... » « Mais... » « Toutes les choses sont annulées jusqu'à la date... » « Ça fait qu'on a pas... » « C'est pas le... » « C'est pas le nom le moins commun au monde... » « « Va de bon cœur... » » « Il y a l'échec commun, va de bon cœur... » « Ben oui, ben oui... » « Tabarnak, enfin... » « Quelqu'un connaît ça... » « Ben oui, je connais ça... » « Je t'ai rajouté sur Facebook... » « Tout le monde sont comme... » « Je connais pas... » « T'es comme si t'étais une merde... » « Tu mérites de te faire attaquer... » « Mort... » « Il m'a dit... » « Il y a pas de blonde encore... » « Mais moi, j'ai une question... » « Phil, t'as-tu des shows d'humour... » « Ben là, non... » « Non, j'ai rien de... » « Non, t'as pas voulu te lancer... » « J'ai pas... » « Il y a pas de couille... » « Après les fantasmes sexuelles échouées... » « Ben... » « Je sais pas, honnêtement... » « Non, j'en ai pas refait... » « Le goût m'a pas poigné tant que ça non plus... » « D'en refaire bizarrement... » « Ah, t'es bon en plus ? » « Ouais, ben j'ai... » « T'es terrorisé... » « J'ai aimé ça, mais... » « C'est la vie ! » « Oui, non... » « Clairement, oui, j'ai peur de retourner faire des shows... » « C'est sûr que ça joue... » « Mais... » « Ben si le PA... » « Un jour, je vais le refaire... » « Si le PA... » « Il est pas satisfaisant au point de l'anxiété que ça te crée... » « Pour vrai, je sais pas... » « Je sais pas... » « En même temps que d'autres... » « Ah, man, ça c'est un deal en Christophe... » « T'en m'aider à l'écrire... » « OK... » « Ouais, on a un deal... » « Et voilà, et là, c'est maintenant... » « On s'est scellé... » « Fait que dans huit mois, quand on va enfin voir sortir... » « Puis se rebooker... » « Fait que d'ici les cinq prochaines années... » « Attendez ça... » « Oui, oui, oui... » « Sinon, sur Vimeo... » « Ouais... » « On va faire live Facebook... » « Ouais... » « As-tu des trucs à pluguer ? » « Non, ça va, moi, je suis pas assez bâtard... » « Ouais... » « Ouais... » « Ouais... » « Le monde vont chercher... » « Puis c'est vraiment ça... » « Il y a un gars qui me ressemble comme deux gouttes d'eau... » « Même nom de famille... » « Ah oui... » « Puis s'il attend, ça va plus loin que ça, là... » « Non, non, pas plus... » « Mais... » « Puis un moment donné, Chris, j'ai été voir son profil... » « Et il y a une photo... » « Il est au Centre Bell avec un dude... » « Qui ressemble vraiment à une... » « J'ai dit... » « Non, non... » « Je n'ai pas ce chandail de hockey-là, mettons... » « À ce point-là... » « Et... » « On est à la même clinique médicale... » « Puis on me dit... » « Parce que l'autre jour, je prends un rendez-vous... » « Et je dis... » « Guillaume Godet... » « Elle me dit... » « Lequel... » « Là, je fais... » « C'est sûr, mettons... » « Tu me gaises... » « Et watch... » « Fait qu'elle dit... » « Ta date d'anniversaire... » « Et je lui dis... » « 31 mars 1986... » « Non, non... » « Et elle me dit... » « Ou... » « Ton adresse... » « Chris... » « Le gars s'appelle Guillaume Godet... » « Et les deux... » « On a la même fucking date de... » « Je ne le connais pas, ce gars-là... » « Je suis comme... » « Mais voyons donc... » « Mais non, mais je l'ai déjà vu, genre... » « Parce que... » « Dans un temps de travailler, mettons... » « Dans un commerce, tout ça... » « J'étais comme... » « Chris, de ouf... » « Enfin... » « Je vois, genre... » « Non, mais... » « Est-ce que lui aussi, il avait... » « Non, lui, il s'en colle... » « Il s'est bien rien... » « Mais moi, moi, j'étais comme... » « C'était un signe... » « Tu pensais que les deux, vous allez commencer à parler les mêmes mots ? » « Mais c'est énorme, fait que c'est fucking fou, genre... » « C'est quand même très drôle, là... » « Oui, ben oui, c'est clair... » « Moi, j'ai déjà sur Facebook... » « J'ai fait une... » « Une conversation juste des Alexandre Phillips... » « Non, non... » « J'ai fait tout ça... » « Non, mais j'ai ajouté plein d'Alexandre... » « Alex Phillips... » « C'est absurde... » « J'ai envoyé un message... « Il n'y a personne qui m'a répondu... » « Mais c'est clair... » « Le style malade... » « C'est la version ratée de nous autres... » « On l'ignore... » « Le gars, il a sa psychose, quoi... » « À cette heure, on tue tout le monde... » « Nous allons contrôler la terre... » « C'est la première case d'intro... » « Bonne fin d'armée... » « Je pense qu'on finit là-dessus... » « Merci beaucoup... » « Oui, merci beaucoup... » « Merci beaucoup... » « Merci à tout le monde d'en écouter... » « Une bonne semaine... » « Une bonne quarantaine... » « Oui, bonne quarantaine... » « On va continuer à en faire pareil... » « Si il y a du monde qui ont des plaintes à faire... » « On s'en câlisse... » « On s'en câlisse... » « Je suis une victime... » « Musique du quéator d'yным » « On s'en câlisse » «янite, c'est terrible » « On s'en câlisse » « Bien joué... » Merci.